bonjour ce qui va suivre aujourd'hui est assez difficile pour moi à dire parce que voilà je me suis décidé à vous partager certains détails de ma vie aujourd'hui donc je vais vous raconter mon histoire vous me connaissez sûrement chaque jour vous m'écoutez je veux partager avec vous ce qui m'a amené à faire ce que je fais je ne suis pas tombé du ciel je ne suis pas donc aujourd'hui je vais parler de mon mariage ok j'ai été marié dans le passé il ya de cela à peine 12 mois j'étais encore marié attaché j'étais femme battue j'ai subi j'ai failli étrangler il ya deux attendez à tout cas on va parler aujourd'hui je vais vous partager mon histoire attendez je vais prendre quelque chose sur ma table j'ai besoin de quoi merci vous connaissez déjà à quoi mon bureau ressemble je crois je ne vous cache rien je suis là vous voyez bonjour monsieur je ne sais pas ton nom mais bon bonjour pourquoi je veux partager avec vous ce que je veux pourquoi je vais pourquoi ce qui va suivre va suivre beaucoup d'entre vous vous me contactez je peux dire que je connais vos douleurs je ressens vos douleurs mais vous pensez que vous pensez que je suis enfer en fait c'est vrai que je suis très stricte mais je vais vous raconter mon histoire avec mon mari ok mon ex mari on va l'appeler comme ça je veux brancher mon charge parce que je veux pas commencer ici puis ce qu'on va dire aujourd'hui va se prendre assez du temps oh merci max donc en fait il ya des femmes qui vont écouter ceci il ya des femmes qui vont écouter ceci et vous allez sûrement croire que j'ai commencé ma vie comme vous voyez là tout allait bien et tout ça non non c'était pas le cas c'était pas le cas on va vraiment pas aller comme on va la coeur ouverts dans la caméra est loin je vais je vais rapprocher comme ça on peut bien se voir dans les yeux je peux lire vos commentaires aussi donc vous allez attendre un peu tant que je mette ça ok on va régler ce trépied ah super là je peux vous voir ok quelqu'un m'a dit ce matin que on on ne sait pas qui je suis c'est vrai que la dernière fois que j'ai partagé mon histoire avec vous jette ça fait c'était en novembre de l'année passée et c'est c'est vrai que ça fait longtemps je vous dis d'habitude souvent que j'ai grandi dans une petite ville au cameroun voilà papa et maman ils m'ont eu quand ils avaient 18 ans et 20 ans mon père en avait 20 maman avec quoi ma mère avait 18 ans je suis née j'ai grandi avec ma première grand-mère je suis partie avec ma deuxième grand-mère grand-mère maternelle grand-mère paternelle après mon père et en une deuxième c'est un mari avec sa femme qu'il a aujourd'hui bien sûr je n'ai jamais vécu avec lui et à l'école manque d'amour paternel c'est quelque chose dont j'ai beaucoup souffert dans le passé ce qui fait que quand je suis arrivé à un âge j'ai rencontré le père de ma fille j'avais quoi j'avais 16 ans et demi je venais d'avoir le bac très brave bonjour elizabeth c'est très brava l'école ça je savais donc je savais un mois depuis longtemps que j'ai le donc je savais que je savais mais je me sentais pas écouté dans ma famille donc quand j'ai rencontré le père de ma fille et que pour moi c'était première fois de ma vie que quelqu'un m'aimant fait que quelqu'un m'accepte donc j'écoute de fil en aiguille je suis arrivé en belgique et lui tant qu'au cameroun et lui ici il est allé en angleterre plus tard donc je suis j'avais hâte d'aller vivre avec lui en angleterre j'avais vraiment hâte parce que quand mon père m'a envoyé en belgique il m'a dit ok tu arrives là-bas tu vas faire biologie médicale tu finis tes trois ans et tu vas travailler je savais que je t'ai appelé à faire plus que ça et je connais pas encore je connaissais pas encore le seigneur à l'époque donc j'avais quoi 21 ans je suis en belgique et six mois plus tard ma tante chez qui je vivais elle est décédée donc moi c'était l'opportunité rêver d'aller vivre en angleterre dès qu'elle est décédée j'ai dit bye j'ai dit à mon papa ok mon papa bye et pour mon père c'était comme une trahison donc à l'âge de 21 ans mon père m'a en quelque sorte régné donc depuis depuis 11 ans financièrement mon papa ne s'occupe pas de moi ou il sait même il sait pas ce que je fais dans ma vie on va dire ça comme ça peut-être tu regarderas c'est si papa donc à l'époque je connaissais pas le seigneur et je suis arrivé en angleterre j'ai passé trois mois je suis tombée enceinte je partage mon histoire parce que je voudrais que vous compreniez que comprenez d'où je viens je ne sais pas moi aujourd'hui je vous motive chaque jour et vous croyez que ma vie est parfaite genre oh elle a tout non mais j'ai toujours ce désir cette volonté à l'intérieur de moi de faire quelque chose donc voilà j'arrive en angleterre avec le père de ma fille tout va bien peut-être tu vas regarder parce que le père de ma fille aussi me suit il y avait l'amour mais il y avait l'ignorance voilà on va dire comme ça on a eu l'idée de faire le business des conteneurs donc j'ai fait les conteneurs j'ai chargé les conteneurs j'ai chargé les conteneurs avec lui on envoie au pays il avait à l'époque il avait une dépasse d'une année donc il avait 22 ans j'avais 21 ans on a conçu ma fille et quand j'avais 22 ans et cinq jours j'ai accouché ma petite fille je vous parle souvent de ma fille vous ne la voyez jamais parce que ça fait un an qu'elle avec son papa ça ça on va arriver là quand elle est née étant donné que ma famille m'avait carrément rejeté puisque j'avais laissé la Belgique pour partir vivre avec lui en angleterre j'ai pas eu d'appel de personne pour me dire bon voilà tu as accouché c'est bien waouh non absolument pas donc c'est comme si j'ai quitté j'ai laissé ma famille pour pouvoir m'agripper à cet homme qui lui même aussi se cherchait qu'il est ce qu'il veut faire et on y va ensemble bien sûr je connaissais pas dieu je savais pas j'étais aussi là comme ça vous me voyez aujourd'hui je parle comme ça j'avais pas cette motivation à l'époque j'attendais seulement qu'ils me disent qu'est ce qu'on fait qu'est ce que tu on va où tu veux pour moi c'est des gens dis moi ce que tu veux qu'on fasse donc je vivais aussi comme ça j'étais là mais s'il y avait la seule chose que je savais c'était que c'était possible de pouvoir exceller et je ne savais pas comment ce qui fait qu'il était assez relax dans certains trucs genre par exemple le poids le père de ma fille il est assez costaud et à chaque fois il disait ouais je veux faire ça il ne respectait pas vraiment sa parole donc et moi je savais c'est comme si j'avais souvent une vision de mon futur je savais que c'est une façon dans ça que je veux partir donc un an plus tard ma fille avait exactement 11 mois il a décidé qu'il va rentrer et vivre au pays parce que son séjour est en train de finit et lui ne voulait pas rester donc je crois je raconte souvent que j'ai fait j'ai fait six ans sans avoir les papiers en europe donc voilà et on s'est regardé j'avais quoi 22 enfin 23 ans lui il en avait 24 il me dit qu'il veut rentrer au pays il me dit viens avec moi je lui dis non mon père s'il rentre au pays je vais aller nulle part parce que j'ai pas de sous-orvenu j'ai pas fini l'école que je suis venue faire et mon père m'a régné parce que j'ai fait l'enfant avec toi donc pour ceux qui viennent d'arriver dans le direct je parle de mon histoire donc j'ai refusé donc il m'a dit ok il n'y a pas de souci moi je vais partir avec l'enfant il a pris ma fille qui avait un an à l'époque il est parti avec elle et on s'est entendu pour la chose suivante quand il va arriver au pays il va aller chez mes parents il va voir ma famille pour dire voilà elle ne vous a pas abandonné pour rien parce qu'elle était avec moi on est on a fait l'enfant et puis on fait quelque chose je pense que c'était l'une des choses les plus difficiles pour moi de voir ma fille partie quand elle est partie à l'époque je crois que j'étais assez j'étais trop dure dans mon coeur et c'est quand elle est partie j'ai passé une semaine à la maison sans sortir et j'ai dit ok qu'est ce que je fais et comme je vous dis à l'époque je me laissais trop guider par lui tout ce qu'il disait il fait comme ça j'ai fait fait comme ça je fais donc j'avais aucune vision j'avais rien que je voulais faire pour ma vie donc je suis là je me retrouve à 23 ans en angleterre sans papier parce que quand je suis arrivée en tant qu'étudiante j'ai perdu mes papiers juste un an après donc il fallait avocat avocat procédure avocat avocat procédure voilà ça n'a pas c'était pas vraiment ça je lui dis ok il lui m'a dit comme on avait envoyé un contenu de 40 pays au pays il arrive au pays j'attends première semaine et déjà il y avait des messages qu'il écrivait aux petites filles avant de partir au pays il écrivait aux petites filles tous les jours je voyais j'ai découvert les messages là mais après il me racontait tous les mensonges mensonges non tu vois il n'y a rien entre nous donc après m'être fatiguée d'appeler tout le temps les filles j'ai dit j'ai laissé tomber il arrive au pays il me dit il était censé il est arrivé mercredi je pensais c'est parti voir ma famille samedi samedi me raconte des bobards je dis va au moins monter ma fille à mon père va au moins monter ma fille à ma femme il n'a pas fait et après me trouve comme je tout ce qu'il avait dit qu'il avait fait il n'a fait rien du tout et quand j'avais j'avais laissé ma famille pour le suivre je me suis retrouvée je n'avais personne à qui parler ma maman est décédée quand j'avais 19 ans donc depuis quoi depuis 12 ans j'ai 31 ans aujourd'hui depuis 12 ans je suis là pas de maman c'est pour ça que vous voyez j'ai tout c'est je veux toujours conseiller je veux toujours diriger parce que je sais que je me suis retrouvée tellement perdue sans direction et la femme de mon père à chaque fois que je lui j'essayais parce qu'on en est le monde se parlait vraiment pas à chaque fois que j'essaie de lui parler me rapprocher d'elle je sentais comme c'est l'essai de me faire du mal encore je sentais il y avait toujours non après je me suis détaché d'elle totalement chaque fois que je me confiais chez elle je sentais toujours pas vraiment ça ok donc je n'avais personne à qui parler pas de direction mais voilà j'ai 23 ans et il arrive au pays ne fait pas ce qu'il est censé faire il me donne les mots je supporte j'attends j'appelle sa mère et la mère de ton copain ne crois pas qu'elle veut ton bien ma fille tu sais que tu es ma fille non tu sais que tu es ma fille maman tu sais qu'elle était pardonnée je n'ai absolument rien je leur ai pardonné mais je pense qu'il faut que je partage ceci avec vous pour que vous me connaissez d'où je viens ceux qui sont sur la page vous savez sûrement que je parle tous les jours mais je veux que vous compreniez exactement d'où je viens pourquoi je fais ce que je fais donc voilà le tout le temps me dit non attends on va aller chez tes parents non on va aller et quand je fais le conteneur il faut aller dans les marchés pour acheter les choses je ne vivais que pour acheter les choses dans le conteneur envoyé à ce gars je ne vivais que pour me mettre les choses c'est pour ça que quand je vois une femme qui travaille pour un homme vous pouvez savoir comment mon coeur donc je passe mes journées puisque je partais pas l'église je connaissais pas dieu je passais toutes mes journées je suis sur internet sur ebay je cherche je page j'achète il me dit c'est bien waouh c'est bien waouh à chaque fois je demande que tu parles finalement chez mon père quand non 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 et tu sais non tu sais et tu vois j'étais tellement positive je sais pas si c'était la bêtise mais j'étais tellement positive que je me disais non j'aurais dû envoyer même des espions pour qu'on aille voir ce qui se passait je ne l'ai pas fait donc j'ai perdu ma mère aussi à 19 ans et je sais que c'est pas facile absolument pas en tant que femme parce que dans la vie de femme à un moment tu as besoin de tu as besoin de direction tu as besoin de direction donc ma fille est chez son papa actuellement ça je vais revenir à mon mariage vous allez comprendre l'année passée mon ex mari il se lève un beau matin il me dit si tu m'aimes il faut que ta fille parte au pays je dis mais ma fille ne te dérange rien du tout et quand ma fille est a dit je l'ai envoyé au pays sur un coup de tête une semaine plus tard il me quitte ça c'est là ça c'est l'autre partie de l'histoire donc je savais que j'avais un talent je savais que c'est censé faire quelque chose mais les hommes ont beaucoup freiné dans ma vie beaucoup beaucoup actuellement comme vous voyez là je n'ai pas de bagues sur le doigt je n'ai absolument personne dans ma vie je n'ai personne à qui je parle qu'on a des messages ce n'est pas que j'en suis fier mais je vais vous montrer combien d'années ça m'a traîné combien d'années ça m'a ça m'a ça m'a ça m'a je sors de cette relation aussitôt je tombe chez une autre personne donc voilà je sais même pas quel niveau de l'histoire j'étais il était censé aller voir ma famille ne partait pas les voir et j'attendais donc sa maman à chaque fois me dit d'attendre non elle me donne toujours tout ça là donc je passais ma vie ici en angleterre je suis en angleterre il te traîne tellement pour les papiers donc quand tu fais une application tu vas attendre tu vas attendre donc après j'ai lancé la requête pour faire appel pour ma procédure j'ai dû attendre peut-être 18 mois avant d'avoir une réponse donc pendant ce temps il m'a donné une nourriture toujours de parole et moi avec ma famille puisque j'ai pour eux mon père avait ma fille pour la première fois qu'elle avait presque deux ans je crois presque deux ans et il a encore revu quand elle avait trois ans il y a eu cette distance là qui s'est créée donc je fais je charge le deuxième conteneur j'envoie moi à 23 ans je charge le conteneur de 40 pieds et je conduisais même pas je charge le conteneur les voitures dedans et tout ce que je crois faire à l'époque je faisais encore quoi il y avait l'argent un peu d'argent qu'on me donnait que l'état donnait aussi à cause de l'enfant donc cet agent là je connais tout ça je mettais dans le conteneur tout donc j'ai passé presque de décembre qu'il est parti jusqu'à août tout ce que je faisais c'était seulement mon maître pour envoyer à ce gars donc il va sûrement regarder ça je n'ai absolument rien contre toi tu es le père de ma fille je te respecte mais bon je veux partager mon histoire avec les gens avec aussi ça peut aider quelqu'un donc voilà j'envoie le deuxième conteneur en avril et entre décembre et avril il est parti il est parti un jour avec sa mère chez ma famille maternelle pas chez ma famille paternelle pour dire ouais ils ont l'enfant ensemble vous voyez l'enfant vous imaginez ma famille qui m'aime comme quoi là et j'étais la première à partir de ma famille pour arriver en europe donc tout l'espoir de ma famille était sur moi donc quand je suis arrivée j'ai arrêté l'école j'ai accouché tout ça ça les a cassés ah donc voilà il arrive tous ces mois ma famille ne voit pas l'enfant et je me rappelle il ya ma ma grand mère paternelle elle est décédée elle n'a vu ma fille qu'une seule fois elle a vu mon enfant une seule fois dans un bar pendant une heure de temps donc ça c'est des choses que quand je me rappelle je me dis quand un homme s'en fout de toi peu importe l'excuse qu'il te donne il y a des choses quand même il y a quand même un minimum il y a un minimum à vous les femmes là parce que quand vous m'appelez j'entends vos histoires j'entends vos histoires je ne peux que vous et un homme ne peut pas il ne peut que te m'amener comme ça parce que tu ne sais pas qui tu es tu n'as personne qui te soutient tu n'as personne à qui parler et tu sais pas comment tu prends donc tu te dis que c'est lui la seule option donc voilà il allait me remonter l'enfant ma famille maternelle une fois puisque mon père mon père mon père dit c'est inacceptable il ne peut pas venir me remonter l'enfant deux autres temps il doit m'emmener l'enfant il laisse l'enfant ou rien du tout et comme il était à distance je ne pouvais pas reprendre l'enfant je n'avais pas il n'y avait pas moyen donc voilà donc avril je lui envoie le conteneur mai juin juillet je charge un autre conteneur pour envoyer et sa mère toujours en train de me dire non vous construisez votre avenir non quand je demande le problème du mariage à la mère sa mère commence à me dire mais tu sais vous êtes trop jeune pour vous marier vous êtes trop jeune non 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 c'est trop jeune pendant ce temps on a un ami en commun qui partait aussi au pays il est mécanicien il partait au pays de temps en temps quand j'envoie la marchandise on me dit que la marchandise ne vend pas que c'est encore le magasin encore plein jocelyne le magasin encore plein on ne vend pas l'ami là me revient il me dit que c'est bien le business passe j'appelle on me dit qu'on ne vend pas toi tu viens tu me dis que le magasin est vide ça veut dire qu'on vend et quand il est arrivé en fait quand il est arrivé la femme qui l'a prise au pays c'est elle qui vendait la caisse du magasin caméra est très flou c'est qui vendait à la caisse donc quand j'envoie des produits c'est qui était assise je suis sorti de partager mon histoire avec les gens qui me suivent mes followers bonjour aurélie ce qui vient d'arriver chaque jour je vous coach je vous montre comment vous devez faire ceci cela aujourd'hui j'ai dit que je dois partager mon histoire donc voilà donc et quand ces gens quand nos connaissances allait et voyait la fille au magasin en fait quand ils revenaient il avait c'est comme s'ils avaient peur de me dire est ce que tu sais qu'il ya une autre femme dans sa vie finalement je sais pas qui a créé l'abcès finalement j'ai confronté la situation que voilà tu sais quoi on me dit ceci on me dit cela donc voilà quand je confrontais comment ça me dit ouais c'est parce que ouais c'est parce qu'il ya la distance après on me dit ouais tu sais un homme aussi tu peux pas t'attendre sa mère comment ça me dit tu sais c'est comme ça que les hommes sont non c'est comme ça que les hommes sont un homme tu peux pas t'attendre alors que sa mère qui me parlait tous les jours que ma fille ma fille c'est elle qui est assise à la boutique avec la femme tu sais ta fille c'est mon enfant préféré même s'il a d'autres enfants avec cette femme j'ai entendu les choses même s'il a l'enfant avec cette femme ce sera ta fille qui sera mon bébé préféré finalement quand j'ai découvert j'ai j'ai bougé j'ai coupé le tout ça ça m'a tellement je me suis sentie trahi je me suis il me suis retrouvé quoi ici là 20 20 quoi 20 je peux savoir 23 ans à l'époque seul en europe ne parlant plus avec mon père m'attendait même toute ma famille en fait par exemple tu as poursuivi l'homme donc quand il m'a alors laissé comme ça qu'on s'est séparé le deuxième conteneur que j'avais j'ai encore porté j'envoie j'attends et comment on m'a dit non il y a ceci il y a problème de douane et un problème de ceci donc j'ai chargé les deux conteneurs que j'ai chargé parce que je peux dire qu'il a envoyé une partie de l'argent l'argent pour acheter les voitures mais tout ce qu'il fallait mais le reste j'ai chargé j'ai envoyé il ne m'a jamais remis cinq francs de cet argent un conteneur de 40 pieds allez un jour vous demander la taille d'un conteneur de 40 pieds vous regardez ce qu'il ya là dedans dans ce dans tout ce cette désorientation dans tout ça la classe avant sa vie privée le boss freeman je ne je ne suis pas je raconte pas ceci pour me vendre quoi que ce soit mais ceux qui me suivent vous savez que depuis le premier mai on est le 22 mai je vous raconte je vous dis comment fortifier votre vie je vous dis comment faire votre business je vous dis je suis là dans mon bureau ici je travaille jour et nuit pour pouvoir faire des choses qui vont vous permettre d'évoluer je veux que vous compreniez que parce que beaucoup d'entre vous que peut-être vous m'écoutez la situation dans laquelle vous êtes ça ne va pas vous avez peut-être un homme vous regardez comme ça vous savez que l'homme là ne vous emmène pas quelque part mais je suis déjà des dents non si tu ne sais pas qu'il ya une issue quelque part tu ne peux pas tu vas toujours avoir non non marie le tienne ne t'en fais pas j'étais mougou quand tu es mougou tu acceptes quand tu es mougou tu acceptes c'est pas c'est pas quand tu n'as pas quelque chose tu ne connais pas quelque chose c'est bien de dire que je n'ai pas je ne sais pas parce que là tu peux commencer à apprendre j'étais mougou parce que tu peux être mougou même ton mari tu peux être mougou et tu dis que je connais alors que la personne qui avait toi en tête se fout de toi donc j'étais mougou oui merci de me donner les mots donc je continue mon histoire j'envoie le contenant en août le charge du contenant j'envoie on m'envoie par l'agent bien sûr et à ce moment je me dis si je me suis veut refaire ma vie j'ai besoin de mon enfant chaque fois qu'il demande l'enfant non tu sais non après ça devient une bataille pour l'enfant ça devient une bataille problème envoie moi l'enfant même pour parler à l'enfant parce que toute cette année là vous savez que l'enfant qui a moins de l'enfant qui a moins d'un an ne parle pas l'enfant qui a entre un et deux ans l'enfant ne parle pas je me rappelle un moment c'était carrément le chantage parce que les premiers photos je les ai reçues huit mois après que l'enfant soit et ça c'était en 2011 donc c'est pas comme s'il avait fait whatsapp que tu peux faire des appels vidéo donc je reste comme ça là parfois je dors dans la nuit je rêve que moi mon enfant je me réveille comme ça je rêve je dors je sens que j'entends de tenir mon enfant je sois de la tenir je me réveille je vois il n'est pas là je pleure je pleure je l'appelle il me dit non tu sais non je sais que tu es ton enfant moi aussi je l'aime j'ai dit envoie-moi l'enfant et comment me dit non il faut d'abord qu'il faut d'abord que envoie mon enfant et le tout c'est que quand on veut te mener en bateau il va te raconter bonjour claire bonjour à lycée bonjour daniel bonjour à vous tous que ce qui vous intéresse ou pas bonjour quand même donc qu'elle a raconté tout ça et qu'il retenait toujours l'enfant car le tout c'est que quand quelqu'un veut te mentir à terminer en bateau il avait vu qu'il m'a mené en bateau pour le mariage n'aimait jamais épousé il m'a mené en bateau pour le contenir il a pris l'argent m'a mené en m'a mené en bateau pour l'enfant et comme c'est à confirmer qu'il est dans une autre relation après j'entends que la femme est enceinte j'ai dit bon c'est bon je je c'est là que j'ai donné ma vie au seigneur quand je finis avec lui je me rappelle en juillet 2011 il y avait un voisin derrière il me dit que c'est dieu qui peut recoller ton coeur c'est là qu'à ce moment là j'allois je me suis seulement laissé aller donc tout ce que j'avais même les habits tout ça ils voulaient même pas m'habiller voulaient pas me coiffer c'est même pas ça je me suis seulement jeté tu vois j'avais besoin de cabas le cabas on me voit on dit waouh la fille c'est belle la fille c'est belle j'ai envoyé la marchandise d'où oui j'ai commencé à sévire dieu comme on dit là mais le problème c'est que dans l'église où je partais sévire dieu non tu sais le dieu ne veut pas que tu aies ceci il faut que tout même les diopathiques je faisais mes ongles avant j'arrête de faire les ongles tous les bijoux j'enlève tout après j'ai commencé je suis venu pour que dieu me console mais j'ai comme l'impression que dieu a été démunie ça n'avait pas de sens c'est pour ça souvent que les gens qui prêchent le seigneur vous le seigneur conso il nous fortifie il nous donne un avenir meilleur il nous donne une vision quand je suis resté dans l'église là ils sont arrivés même les chrétiens à l'oreille j'arrive à l'église je demande quels sont les lois qu'est ce que dieu veut que je fasse ok pas de sexe avant le mariage concentre toi fais comme ça la première personne c'est qui est tombé à l'église je suis les hommes dehors je viens à l'église première personne c'est qui je tombe on commence à sortir ensemble je dis ok le pasteur doit savoir qu'on soit ensemble donc voilà voilà il m'a dit que tu sais comme tu n'as pas les papiers là pourquoi je t'aide on peut vivre ensemble ça va te faire ça va t'aider pour le loyer tu vois il met le pasteur si on vit ensemble non le pasteur le pasteur doit savoir non tu n'as pas besoin de dire au pasteur ça c'est un homme qui avait une place à l'église non non tu n'as pas mais voilà alors il était plus âgé que moi aussi voilà je sois avec lui je vis avec lui ah c'était les années les plus difficiles et puis on a j'ai fait deux mois avec lui dans sa maison c'était les mois les plus difficiles de ma vie parce que on sort de la maison ensemble on ment c'est comme si donc on arrive à l'église on fait genre ah oui elle est moi c'est non oui je l'ai porté je la dépose en rentrant et c'est là que j'étais exposé à cette facette des gens qui mentent à propos de dieu et qui est dans mon coeur je disais que non donc il m'a aidé pour les papiers dans le sens où il a fait on a lancé une procédure parce que à ce cas il est rencontré j'avais toujours pas les papiers il m'a dit ok je vais faire le papier et les papiers c'est comme si je suis ton on vient ensemble de toutes les façons comme si ton partenaire avec PAM en anglais en angleterre il y a ça tu peux être le partenaire de quelqu'un ou bien concubinage et puis vous faites le truc ensemble donc on fait et je me suis rendu compte qu'il me faisait du chantage vraiment du chantage genre moi en tant que jeune femme bien vu j'adirais beaucoup les jeunes ils commencent à faire genre ouais si tu fais comme ça moi je vais écrire en angleterre ça s'appelle home office je vais écrire au home office je vais leur dire je vais écrire au home office je vais leur dire ceci à un moment j'étais fatigué un jour je lui dis que tu sais quoi je vais partir de chez toi je vais repartir vivre dans mon j'avais une chambre parce que ce que j'avais fait c'est quoi comme il n'avait pas les papiers là j'avais trouvé les façons de me faire de l'argent donc j'ai trouvé des bailleurs qui ne demandaient pas à l'époque en angleterre sans papiers tu pouvais prendre une maison sans papiers tu peux tu loues la maison c'est maintenant qu'ils ont changé les lois depuis 2017 donc j'ai pris une grande maison de cinq chambres ou six chambres je louais toutes les chambres aux gens et moi je vais dans une chambre donc quand je suis allé vivre avec le monsieur j'ai mis ma chambre en location donc quand ça commençait à fin jarre je lui ai dit bon bon je vais rentrer chez moi et quand j'avais lui moi j'avais appris j'avais à trois maisons j'avais trois maisons comme ça et je vais dans une maison je gérerai deux autres donc je peux dire financièrement j'avais quand même quelque chose qui rentrait je crois faut aussi en même temps donc quand je me suis séchée j'ai utilisé le parti parce que je voulais plus mentir et tout ça et lui aussi il avait trois enfants avec une femme avant quand la femme a découvert qu'il vit avec quelqu'un elle revient dans sa vie elle dit ouais prends tes enfants et ses enfants étaient très jalouse donc le monsieur c'était quelqu'un qui n'arrivait pas à avoir autorité genre il tremble un peu de quand il voit son ex femme hey il commence à trembler non ok ok i'll do what you want i'll do what you want j'ai dit ok pas de souci tu comprends tes enfants et ta femme et tu me fais mentir au pasteur tu me fais coucher avec toi tu me fais tout ça je pars donc je suis quand je me suis séparé de lui de temps en temps il venait toujours me visiter comme j'avais mon application parce qu'il me disait qu'il faut que je gère le monsieur parce que si je le gère pas et qui il a lève son nom sur mes papiers je vais faire comment donc voilà que je gérerai toujours il vient à la maison mes visites tout le temps il visitait tout ça et un jour il arrive un de mes colocataires qui est en haut au nigérian il était dans ma chambre parce que ma chambre j'avais la télé c'était comme le salon en fait la chambre salon il arrive la jalousie la piquée maman et là comment ça dit oui tu vas voir tu vas voir ce que je vais te faire tu vas voir tu vas je dis que c'est bon moi même c'est bon si c'est que je me fais le chantage sur les papiers fait ce que tu vas faire monsieur pas il m'avait tellement menacé avant pas non devinez ce qu'il a fait j'ai vécu les choses si vous croyez souvent que vous avez vécu les choses vous que ma caméra aujourd'hui c'est forte aucune situation ne pourra plus non je suis forte je vous raconte tout ça parce que quand vous m'écoutez toujours quand vous m'écoutez parce que beaucoup de femmes ni ouais c'est que tu es trop stricte tu vois je ne peux pas non si je peux vous même là donc voilà le monsieur est parti il a écrit la lettre envoie la lettre à mon avocat parce tous mes dossiers tous les papiers que je recevais il peut dire que c'est celui qui il avait quand même un dossier où il avait tout ça la lettre que j'avais reçu qu'on a envoyé mon application que j'avais reçu du home office il avait le nom de la personne qui s'occupait de mon dossier il a écrit la lettre directement à la personne donc cette femme là voici je vous dis ce qu'elle est elle a entré ici comme ça elle a fait comme ça elle a fait les papiers comme ça oui voilà même son enfant ne m'épargne même pas encore ici il a tout versé et elle voulait m'utiliser pour voir ses papiers quand j'ai reçu la lettre la moffe c'était le 15 novembre 2012 je croyais que la terre était ouverte sous mes pieds et en passant quand je suis parti de chez lui j'ai 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 je sais pas on a eu le jeûne de prière à l'église j'ai jeûné pendant sept jours et j'ai contacté le père de ma fille je ne sais pas ce que je l'avais raconté à l'époque il a renvoyé ma fille une jambe enfin je lui ai dit qu'il y avait un vaccin qu'il fallait qu'elle fasse ici et que si elle fait un vaccin les services sociaux vont me poursuivre une semaine plus tard il m'a renvoyé ma fille donc quand l'autre monsieur là c'était un nigérian quand il faisait tout ça ma fille était avec moi donc quand j'ai reçu la lettre là le 15 novembre il dit que voilà la lettre que j'ai envoyée au home office et j'ai envoyé cette lettre à ton avocat donc c'est fini pour toi dans ce pays merde vous savez que quand vous sortez avec quelqu'un vous lui racontez tout vous racontez tout là tout oh tu vois j'ai fait un peu de magouille ici j'ai un peu fait là-bas et puis j'ai un peu fait là-bas tous les magouilles là il avait mis quand j'ai vu la lettre j'allais voir le pasteur vous savez que c'est quand 50 jours pour le bandit un jour pour Dieu j'arrive dès que je reçois la lettre je vais pas je montre au pasteur et c'est là que j'ai dit tout la vérité au pasteur qu'il y a quelques mois lui et mon vivre ensemble et je l'ai quitté parce que je lui ai dit que je veux qu'on arrête cela parce que je ne veux plus mentir mais bon on a couché ensemble dans le passage ok voilà il me regarde parce que je sais que tu peux pas t'amuser avec Dieu non je lui ai dit oui tu sais que tu peux pas t'amuser avec Dieu non je dis oui on va prier on va demander à Dieu d'intervenir j'ai dit d'accord comme on dit que quand tu crois que tu as tu as mis tes plans en place j'avais mis mes plans tous mes pions tout était là on a prié ce jour là après j'ai dit bon et le monsieur là était le genre que quand il fait ça il me fait du mal deux trois semaines plus tard il revient encore il s'excuse je vous assure il a commencé à s'excuser encore j'ai dit massa chaque soir je vois comme il gasse la mercedes là-bas à un moment j'ai dit que si tu conduis je vais appeler la police je vais appeler la police je vais demander qu'on mette un mandat contre toi et si on te voit en contre de ma maison tu vas aller les gens vont même suggérer que dit qu'il t'a violé dit qu'elle a violé ta fille dit que je n'ai pas besoin d'aller là-bas mais je veux juste que tu me laisses tranquille je vais vous dire le miracle qui s'est passé quand j'ai envoyé l'application j'ai payé par chèque postal l'application je l'ai envoyé en juillet 2012 il a écrit j'ai supporté ce monsieur de juillet jusqu'en novembre il envoie la lettre le 15 novembre et les anglais quand tu l'as écrit ils prennent tellement de temps quand j'ai envoyé l'application j'ai oublié de cocher la case pour dire le moyen de paiement et je payais par chèque postal ce qui fait comme je n'ai pas coché la case pour ceux qui viennent d'arriver dans le direct vous me tombez moi c'est jocelyne je vous partage mon histoire coach jocelyne je suis aussi pasteur en même temps j'aide les gens à pouvoir vous connaissez ce qui est fait j'ai des vidéos sur ma page mais bon je raconte mon histoire aujourd'hui donc si vous venez de me rejoindre bonjour donc je n'avais pas coché cette case ce qui fait que comme je n'ai pas coché la case mon application n'avait pas été enregistré bon quand vous envoyez une application qu'est ce qu'on fait il vous dit d'abord la lettre d'accusé de réception bonjour je suis monsieur tel j'ai reçu votre cas c'est devenu c'est il vous donne la case il vous donne donc j'avais la lettre que j'avais reçu quand ils ont traité mon application se sont rendu compte que je n'ai pas bien coché donc vers le 12 décembre comme ça je reçois une lettre avec tout ce que j'avais mis dans mon dossier on dit madame nous sommes désolés nous pouvons pas accepter votre application parce qu'on n'avait pas coché la bonne case pour le moyen de paiement quand il reçut la lettre là mof j'ai dansé ça veut dire que la lettre que le monsieur avait envoyé le 15 novembre ce n'était pas arrivé ça n'avait pas eu l'effet que le monsieur demandait bonjour françoise bonjour 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 à vous toutes a reçu la lettre là j'ai vu la même de je suis ma vie et vous connaissez donc quand je vous sauve qu'est ce que vous dites merci c'est mieux je n'ai plus fait c'est le seigneur je ne vais plus faire je me suis retrouvé non j'ai juré j'ai tout fait c'est mieux je vais te servir maintenant je vais te c'est qu'il était c'est qu'il était c'est qu'il voit là j'ai dit que c'est une vie de seigneur ok d'exam et moi là vous mes yeux c'est là qui charme trop là je peux parler maintenant de ça en paix parce que moi avant mes yeux c'est parfois que je n'osais pas regarder non parce que c'est qu'il a dit ah c'est tes yeux qui m'ont charmé il dit ah c'est quoi donc décembre là j'ai un de mes locataires à la maison parce que j'avais une grande maison shared house j'ai joselline homonyme donc j'avais une grande maison donc un de mes locataires en haut pour noël j'ai reçu la lettre là le 12 novembre pardon le 12 décembre donc il a écrit au mon fils pour pour comme des potes et tout cela il a écrit le 15 novembre donc le 12 décembre j'ai reçu la lettre qui disait que mon application n'était pas valide il fallait que je refasse une nouvelle application à noël un de mes locataires reçoit un de ses amis devinez comment le gars était beau vous voyez déjà le gars c'était un militaire dans la marine anglaise ah ah oh lord help me me voilà je tombe voilà déjà on se rend compte il je connais dieu ouais quand j'étais petite dieu m'a donné dieu dieu m'a ouais il me dépassait de trois ans comme ça là il venait de c'était de un endroit de dans le sud ouest comme ça le gars l'attraction qu'il avait entre lui et moi c'était quelque chose je dis que tu sais dieu m'a sauvé donc j'ai décidé j'ai décidé que je vais servir dieu il me dit il n'y a pas de souci ne t'inquiète pas je sais que je suis appelée à faire quelque chose il n'y a pas de souci ma chérie je veux t'encourager je ne savais pas que je ressortais d'une prison pour venir tomber encore dans une autre prison bien sûr quelques semaines plus tard je me retrouve entrecoucher avec le gars et comme je vous ai parlé des attaches d'âme je sais pas pourquoi j'arrive tellement à bien enseigner là dessus parce que ce sont des choses que j'ai traversé encore et encore je me suis retrouvée tellement de fois entre les dix seigneurs je veux vraiment je mets je veux je je après il ya la petite porte qui s'ouvre et après tac 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 donc voilà j'y vivais à londres puisqu'il servait dans le palais royal et moi j'étais à ben megan donc je partais le visiter sexe en gros savez que quand en tant que chrétien quand dès que vous mettez vous me commencer à le sexe et tout là vous même vous connaissez le truc c'est quoi ton potentiel à l'intérieur de toi là le péché et le potentiel ne peuvent pas être dans la même case ça fonctionne c'est pour ça que quand je vous parle c'est pas genre tu peux choisir tu vas tu fais ta vie tu vis ta vie de debauche il n'y a pas de souci mais pour que tu aies la force d'atteindre ton vrai potentiel il y aura toujours quelque chose qui va te on me voilà le gars je me retrouve en train de voyager je peux pas la nourriture l'esclavage je peux pas la nourriture à bamingham plus fait plaisir je vais pas je voyage j'arrive à londres et comme ils vivaient dans les barracks dans les camps des militaires là ils ont ils ont leurs barracks eux-mêmes à côté de c'est pas très loin de victoria à côté de la du palais royal donc j'arrive là bas on me dit ok on peut se voir c'est maintenant le restaurant en bas j'arrive et lui donne la nourriture que j'ai préparé il était assez violent surtout avec les mots très violent avec les mots vous connaissez les militaires sûrement parce que je sais pas ce qu'ils ont vécu là bas donc du coup il avait beaucoup de mots qui blessait donc c'est comme ça que je peux dire que mon âme a été vraiment blessé et je me re je venais à peine de sortir j'étais avec le père de ma fille qui m'a fait tout ça j'étais avec cet homme nigérien qui m'a aussi fait ça donc quand je suis arrivé dans cette relation il m'a tellement et dans ma tête je me disais je suis un camerounais donc je vais pouvoir le présenter à mon père mon père va l'accepter pour moi parce que j'essaie de me reconcilier avec mon père parce que papa j'ai fait l'enfant avec cet homme là il m'a déshonoré ok maintenant je veux mettre les choses aux droits donc voilà cette même année mon père est venu parce que pendant tout ce temps mon père mon père le genre de père qui est trop strict mon père vient en europe tous les trois mois depuis 20 ans donc il avait le visa de l'angleterre le visa de cinq ans pour venir en angleterre chaque fois qu'il venait en europe il ne passait jamais me voir donc j'étais toujours seul je me rappelle quand j'avais besoin quand j'avais le père de ma fille la première fois qu'on m'a refusé mes papiers j'avais besoin de 1000 euros pour payer mon avocat relancer l'avocat et bien sûr je n'avais personne ma mère ma mère était décédée je m'appelle j'ai appelé papa j'ai serré le coeur j'ai dit papa j'ai besoin d'argent pour payer l'avocat pour relancer mon application il m'a dit ma chérie tu avais choisi l'homme tu avais choisi l'homme non il me demande plus jamais oh non il me demande plus jamais j'ai dit ok papa j'ai compris il m'a demandé comment l'enfant va donc ma fille a gagné ma fille comme ça le même qu'elle était au pays il savait que l'enfant était au pays mais bon comme il venait pas lui monter l'enfant lui aussi il a dit que l'enfant reste là bas donc voilà j'avance un peu dans l'histoire je me suis j'étais à quel niveau ce militaire quand j'ai rencontré le militaire donc j'ai présenté le militaire à papa et papa était en Europe à cette période là donc voilà je dis papa ouais papa il vient il arrive je le reçois il a sûrement vu les conditions dans lesquelles je vivais je vais dans une maison je sais j'avais cinq chambres et tout mais je vais dans une chambre avec mon enfant vraiment je vis dans la chambre avec l'enfant et quand j'arrive tu vois vraiment que j'étais dans la galère il voit il voit en partant je ne sais même pas où il avait apporté que les bonbons il a apporté les bonbons et où il avait apporté les bonbons à l'enfant quand on faisait le shopping il n'est pas déjà acheté les bonbons à l'enfant tout dans le genre et quand j'ai vu que la relation avec le gars s'est tenté vraiment m'entraîner il était tellement verbalement il était très abusif j'ai j'ai arrêté la relation et quand c'est déjà que quand j'arrêtais tu vois je laissais que dieu m'a appelé à faire quelque chose mais bon j'arrêtais la relation avec toi parce que ouais c'est comme ça que je faisais ce qui fait que de temps en temps peut-être deux mois plus tard quand il revient quand il revient ah Aïcha tu es là tu l'as connu tu l'as connu Aïcha tu l'as connu je savais pas que tu étais là tu l'as connu militaire tu connais affaire des militaires là donc je disais ouais parce que j'ai mon potentiel je veux je veux faire ça et de temps en temps qu'il revenait il venait souvent il venait souvent me voir et je n'étais pas assez ferme je n'étais pas assez ferme oui ce gars de la marine était camerounais et je lui ai bien dit que j'ai commencé à sortir avec lui parce qu'il me disait waouh comme il est camerounais mon père va accepter waouh je veux faire plaisir à papa je veux aussi me marier je veux il y avait ce je veux je veux donc quand j'ai quitté le militaire je lui ai dit parce que je voulais découvrir mon potentiel c'est parce que je voulais faire non je sais que dieu m'a appelé à faire quelque chose donc de temps en temps il revenait toujours il m'envoie d'abord un message tu fais quoi tu es où est ce que je veux venir manger te voir te visiter et c'est comme ça que bon le fil en aiguille on se retrouve on se retrouve ouais au lit et bon voilà je peux dire que tout a vraiment déclenché quand en août 2013 après avoir tellement tourné quand j'ai fini avec le militaire je peux dire que madame aimait toutes mes amies là pardon qui étaient sur ma page et me connaît très bien aussi mon histoire donc quand j'ai quitté le militaire j'avais j'ai pris j'ai pris une maison carrément où je vais vivre avec ma fille et l'ancien là le nigérian qui était qui m'avait qui m'avait dénoncé où mon fils qui voulait que mon histoire comme on me renvoie ce mot au pays là il revient encore dans ma vie oui je veux te demander pardon je veux je veux je dis non je t'ai pardonner mais pas je veux dire qu'il ya des gens à qui vous pardonner pardonner ça veut pas dire que tu vas rentrer dans ma vie vous me faire encore du mal oui pardonner oui merci mais bon pas donc voilà je reste avec l'enfant il ya des jours c'était fort la galère je paie le loyer à peine il me rappelle un soir j'avais tellement fort que je bonjour laurent l'aura tellement fort que j'avais même pas l'argent pour mettre le crédit dans la lumière parce que en angleterre tu m'avais la carte tu déposes dans le tu mets dans le tout donc si ton agent fini comme le crédit fini là tu vas rester sans lumière donc c'était fini j'avais utilisé même le crédit des cinq paroles qu'on a mis en bas là il faisait froid je me rappelle je dis qu'est ce qu'il faut que j'aille mendier je me mets je m'en dis en route pour que quelqu'un me donne 10 euros bien 10 paroles l'enfant avait trois ans et demi à l'époque il dit que non je suis rentré là emballé dans la couverture mon ex mari celui avec je suis réellement marié vraiment l'année suis passée il était camerounais et à travers tout ça j'ai toujours fait plaisir à mon père j'ai toujours fait plaisir à mon père parce que ce mari je suis parti faire au pays je me suis dit bon c'est un camerounais il est beau vous voyez il est beau il était mignon mon ex mari était mignon car moi l'avais les hommes mignons bon et je repars dans mon histoire je me suis rentré avec l'enfant il l'a emballé dans la couverture je l'ai mis sur le lit dormi à côté d'elle il dit bon même si moi il meurt de froid il faut que l'enfant s'il y ait dormi dans la pièce d'en haut parce qu'en haut il faisait quand même chaud et c'est comme ça que je me suis décidé que non quelque chose doit changer dans ma vie quelque chose doit changer dans ma vie je crois que de là je suis encore tombé dans une autre relation et en tant que femme généralement on est assez vulnérable parce que quand un homme arrive dans ta vie toi tu sais que si tu te consens tu peux accomplir quelque chose mais il ya tout cet espace où quand l'homme là entre c'est comme s'il dilue ton énergie moi c'est ce que je ressentais en fait c'est comme si mon énergie devenait diluée à chaque fois qu'un homme rentrait dans ma vie donc après celui-là en 2013 j'ai commencé vraiment à me servir le seigneur j'ai commencé à lancer les trucs de campagne d'évangélisation vraiment tout vraiment je prêchais oh là là c'est là vraiment que j'ai attrapé le feu et j'attendais toujours mes papiers entre temps j'ai lancé j'ai relancé mon application pour les papiers pour les papiers j'ai lancé l'application ils m'ont répondu après 14 mois en janvier 2014 et ils ont dit encore que non on ne peut pas donc voilà j'ai encore dû à chercher l'argent parce que il fallait qu'elle fasse mon passeport et que je trouve 800 points parce que c'est 800 points pour faire l'application je sais pas si en anglais ils ont changé je n'avais pas d'argent donc voilà galère encore il faut que j'accumule encore l'argent à gauche à droite au pays j'avais personne bien sûr mon père tu peux même pas calculer tu vas l'appeler rien du tout donc c'est comme ça que j'ai jonglé je jonglais je m'occupais je jonglais bon j'ai devoir là je suis en 2014 je suis partie de là je suis dans une autre église oui chapel vous connaissez sûrement bishop des vidéos dépôt c'est là que j'ai appris vraiment la prospérité parce que dans les autres églises où partait je ne savais pas que je tapais d'être prospère je croyais qu'il fallait souffrir quand tu sais jésus que tu souffres c'est bon dieu va te récompenser bravo yes donc voilà je j'arrive là bas je vois comment les gens ils sèment l'argent je vois comment ils ont des grosses voitures je sais pas que les chrétiens ont la voiture donc c'était c'est assez différent donc j'avais accumulé l'argent j'ai lancé le passeport j'ai fait mon passeport et comme on est camerounais avec la corruption des camerounais bonjour monsieur steve hey steve tu es l'ami de mon ex mari le voilà voilà je vais parler de lui sa partie arrive sa partie arrive peut-être il va voir le direct si donc je crois qu'il va arrêter lire vos commentaires ça m'aurait dit de mon histoire donc quand je suis quand je savais chez bishop des vidéos dépôts j'avais accumulé l'argent j'ai fait mon passeport quand j'avais le passeport il me fallait l'argent pour l'application et ça c'est accumulé cet agent c'était au moins quoi deux mois ou trois mois pour avoir 800 points et à l'époque il fallait quoi il te dise qu'il faut 500 points pour mettre l'argent pour l'assurance l'assurance maladie quoi je n'ai jamais tombé malade 500 points pour deux ans et quand tu mets 500 points là ça disparaît donc il fallait 500 points d'abord que tu vas mettre de côté dans un compte que tu les payes et après il fallait 850 points pour lancer l'application et quand tu rencontres un homme il voit tu n'as pas les papiers tu as un enfant tu n'as pas les papiers tu peux pas travailler comme tu peux pas travailler légalement ça veut dire que donc c'est ça qui fait la faiblesse de la femme et quand l'homme arrive devant elle elle est comment elle fait une position de faiblesse et du coup ça donne un avantage à l'homme sur elle parce qu'elle ne sait pas en fait donc voilà je suis arrivé et puis on a ils ont lancé ils ont lancé le jeûne et puis il y avait les cours ils appellent en quoi ça comment c'est comme le foundation course quand tu apprends ton identité en christ donc ils ont lancé ce cours là ça durait trois jours donc je suis arrivé dit seigneur ça fait six ans que je suis sur le pays si je n'ai pas les papiers il faut vraiment que tu changes ma destinée c'est là que je suis appris à prier j'ai vu comment il est indigérant qu'on ait prié il te fang de la prière qu'on sait ce que le diable il me fuit que seigneur tu dois me bénir god hey qu'on lançait mes chocs on jeune toute la nuit comme on jeune et on ne dort pas toute la nuit c'est que prier 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 tu passes dans mon frère paternité j'entends comme une femme a fait prier que seigneur tu vas me donner mon mari cette année je donne mon mari je donne mon mari donc voilà j'ai appris à prier donc pendant les trois jours on faisait on faisait l'enseignement intense pendant que quelqu'un enseignait j'ai seulement reçu dans mon esprit qu'on va t'envoyer des papiers on va t'envoyer des papiers que si on t'envoie des papiers tu me fais dis moi ce que tu fais tu vas faire qu'est ce que tu me donnes ok seigneur si on m'envoie mes papiers je vais te servir pendant six mois ici à l'église j'ai commencé le tour lundi mercredi soir il m'a envoyé il m'a envoyé mes papiers et quand j'ai vu la date d'impression sur mon séjour le jour où on a vraiment donné mon séjour quand je comparais j'ai vu que c'était le jour où le seigneur m'a dit dans mon coeur on va te donner des papiers aujourd'hui donc voilà je reçois mes papiers en fait j'ai compris que c'était le mensonge le diable m'a menti quand c'est le Mathilde tu connais sûrement Winners ils vous font cette école de fondation donc quand j'étais là pendant toutes ces années je croyais que dès que je vais avoir mes papiers ma vie est finie c'est bon je suis sauvée quoi on me donne les papiers sur le séjour on dit tu as le droit de travailler tu n'as pas droit à l'aide sociale tu n'as droit à rien du tout d'accord et je m'étais engagée avec Dieu que je vais travailler à l'église travailler à l'église ça veut dire qu'on va pas te payer bien sûr merde je croyais que la surprise était finie je continue avec mes maisons que je faisais je plaçais toujours et je travaillais donc quand j'arrivais à l'église quand j'avais la maison parfois j'ébergais même certaines personnes c'est juste que j'ai compris qu'il y a beaucoup de choses que inconsciemment je faisais sans savoir tu éberges les gens après ils t'insultent même tu les éberges après ils viennent ils te manquent de respect je suis là d'abord même financièrement ça va pas pour moi mais je t'aide mais je suis en train de vouloir t'aider tu c'est toi qui te retrouves encore en train de m'insulter anyway j'ai fait les 6 mois j'ai commencé en août septembre novembre décembre janvier février j'ai fini là-bas le 14 ou le 15 février en décembre j'ai rencontré un gars mignon mignon et il partait dans mon ancien église dans l'ancien église je partais avant je l'avais vu là-bas une fois et vraiment c'est un nigérien vraiment de la je peux dire de la haute classe quoi ce qui fait qu'elle était avilée à chaque fois je doutais que prenez très bien soin de lui durant la zone à moi tout ça que sa veste seulement ça paie ton loyer donc voilà on a commencé à sortir ensemble et puis bon voilà je lui ai dit donc moi je sais que le seigneur m'a dit je ne veux pas il ne veut pas faire il ne veut pas qu'on couche ensemble donc au départ il m'a dit il n'y a pas de soucis moi-même je vais servir Dieu d'accord comme il m'a vu et je lui plaisais je lui dis ok si tu me souviens que tu t'intéresses bonjour Karen et quand les gens que tu connais sont sur ta page ce n'est pas bien bonjour et bienvenue en tout cas ok donc ce sont des choses que j'ai beaucoup renfermé j'ai gardé et je ne partage pas donc du coup vous croyez que je suis tout ce que vous voyez que je fais c'est né en un jour j'ai commencé j'ai échoué j'ai commencé j'ai échoué j'ai commencé j'ai échoué et je suis tellement tombé que ce n'est pas la grâce de Dieu maintenant que je suis vraiment pleinement dans ce que le Seigneur m'a appelé à faire donc on a commencé à sortir ensemble et la tentation bien sûr si tu dis à quelqu'un que tu ne veux pas coucher avec la personne et que tu te retrouves chez la personne tous les soirs peu importe le prétexte que vous faites peu importe bien sûr on s'est retrouvé coucher ensemble encore et je peux dire qu'à l'instant où on a commencé à coucher ensemble je peux se dire que j'ai senti quand je couche avec quelqu'un en fait c'est comme si tout son bagage tout son n'importe quoi là c'est comme si tu as fait le transfert MTN direct dans ton compte j'ai commencé à douter de la parole j'étais une fille qu'à l'église chaque semaine on connaissait qu'elle elle avait un témoignage qu'elle a il y a 5 personnes chaque fois qu'elle sortait évangélisation on a des témoignages praise the lord testimony time on me connaît que je suis partie j'ai prié pour telle personne elle a été guérie je suis partie time fire je suis partie 5 personnes j'ai prié ils ont reçu le Seigneur les gens de l'église me regardent et à l'époque c'était tellement chaud sur moi j'avais deux vêtements pour l'église soit tu me voyais en robe soit je me voyais avec j'avais une robe là je n'ai pas de quelle couleur c'était soit je me voyais avec un pantalon noir donc j'avais moi mes deux vêtements et je traduisais à l'église je traduisais français et anglais je traduisais pendant les services il y avait 4 services je traduisais pendant 2 services donc voilà normal que tu n'es pas de beau gazon donc voilà quand on a commencé à accoucher ensemble j'ai commencé à sentir la fierté rentrer dans moi pride rentrer dans mon coeur carrément dans mon coeur quand le pasteur prêchait sur mon stage je regardais j'ai commencé à avoir un oeil au temps je ne voulais plus parler de Jésus aux gens quand vous voyez si j'ai parlé de Jésus aux gens je vois les gens qui ont les grosses voix du moins je n'ai rien je ne veux plus donc là j'ai commencé à avoir cette just relax il était plus inquiété maintenant par hum quand je vais avoir l'argent dès que je finis le boulot si là pourquoi pourquoi je me suis même engagée si moi avec Dieu dès que je finis ça hum ok qu'est-ce que je vais faire et lui il avait de gros plans il voulait aller faire l'agriculture organique au Nigeria il voulait le gars quand on s'est rencontré en décembre on a commencé un jeûne en janvier parce que dans le tour de Winners Chapel normalement ils font chaque début d'année on fait un jeûne de 21 jours on a fait le jeûne à la fin des 21 jours le gars dit je veux t'épouser je le regarde on s'est dit genre quand il a dit qu'il voulait m'épouser on n'avait pas encore couché ensemble je peux te dire qu'il y avait encore pleinement la bénédiction là-dessus et quand on a il a dit qu'il voulait m'épouser en février on a passé au 14 février on est dans le genre on a commencé à coucher ensemble en mars et quand on a commencé à coucher ensemble c'est comme si tout a commencé à dégringoler il était tellement sûr il m'a dit que ta taille de bague c'est quoi et c'était déjà il était un goldsmith carrément donc tout ce qu'il était j'étais vraiment hi hi je vais à chez le goldsmith ok c'est quoi ta taille de bague on a fait des trucs on cherchait des bagues et tout et quand on a commencé à coucher ensemble mon frère me dit que je suis trop pressée après ma mère me dit que tu sais après m'a dit que je vais voyager je vais aller au Nigeria je reviens il est pas au Nigeria il fait 3 semaines il revient mon père m'a présenté une avocate une médecin mes parents veulent que j'épouse quelqu'un qui est tu vois mes parents veulent que j'épouse non reine j'ai lu j'ai lu tu as dit que j'attire les gens qui sont beaux parce que je suis belgique j'ai lu donc mon père veut que j'épouse quelqu'un qui est avocate tu vois parce que moi je t'ai fini ma licence il commence à dire ça veut dire quoi like what do you mean et comme ça ça commence à faire comme ça comme ça tout ça pourquoi parce qu'on avait ouvert cette porte là on avait commencé une relation sexuelle voilà et j'ai manqué la force de partager cette partie avec vous vraiment donc je vais vraiment la garder pour moi mais ça c'est vraiment ça s'est terminé en catastrophe et il a carrément fui il est parti il m'a abandonné ouais et même à l'église même j'étais carrément couverte de honte parce que ils ont su qu'on cocher ensemble ils ont ah was just merci c'était pas très beau donc je peux dire que j'ai eu honte et ça c'est un sentiment que le diable met sur toi j'ai eu honte j'ai commencé à et j'étais vraiment à l'église c'est moi qui servais c'est moi qui voilà comment et tout le temps je prenais les gens je parlais de Dieu aux gens d'un moment à l'autre j'ai tout fermé j'ai vraiment tout fermé quand le péché entre ça commence dans le coeur dans le coeur et je suis partie de l'église le pasteur a tout fait il m'appelle il dit Jocelyne il vient même chez moi il me regarde il dit Jocelyne tu sais que tu as une grande destinée ne gâche pas ta destinée je suis partie j'ai dit je ne veux pas je suis partie ils ont appelé même le gars qui vient épouser il dit je l'aime mais je ne veux pas l'épouser I like her but I don't want to marry her like it didn't make sense mais donc j'ai eu cette je vois quand tu te roqueville et tu dis tu commences à douter de toi ouais je savais je ne vaux rien tout ce doute là mesdames j'ai connu je suis fait des chers comme vous là je vous le dis souvent donc voilà je me suis roqueville et puis avec ma fille et je passais que mes jours à pleurer ma fille parfois elle me regardait comme ça je pleurais tout le temps je pleurais tout le temps et c'est elle qui venait me conseiller c'est ça qui dit souvent que vos enfants je ne mettais pas l'attention sur ma fille je ne regardais je ne voyais pas ma fille et parfois il reste à sa maman tu veux manger elle avait peut-être 6 ans à l'époque ou 5 ans et demi comme ça et bien elle s'occupe de moi et je sentais qu'elle ne pouvait pas exprimer ce qu'elle ressentait elle ne pouvait pas je te vois tu ne te sens pas bien à cause d'un homme et c'est comme si j'attendais le prochain homme qui va venir me rendre heureuse et me sortir de ça et donc voilà on vient un peu passer ce gars là après lui il y a eu qui ça c'est en 2016 je suis partie de l'église j'ai jeté mes bibles j'ai pris toutes les prophéties que le Seigneur m'a données je passais mes jours à la maison les révélations ce que le Seigneur veut faire dans le monde j'ai pris moi-même mes bibles j'ai tout jeté quand quelqu'un disait jésus à côté de moi je me rappelle quand je suis partie comme ça j'ai cherché l'homme qui me draguait qui était le plus païen je suis allé me mettre avec lui je commence à sortir avec le gars vous savez ce que le monsieur me dit je n'ai pas commencé à sortir avec lui je suis allé vivre chez lui j'ai dit que tout ce que l'église disait que je ne fais pas je vais faire la première semaine qu'il soit avec lui il me dit que je portais mes choses je suis partie vivre chez lui coucher ensemble n'importe quoi un jour me dit que pourquoi tu ne me parles plus de Dieu je regarde ça là ouais c'est toi qui me disais de venir à l'église non pourquoi tu ne je dis que je ne veux j'avais une je détestais le nom de Jésus un jour me dit que je veux qu'on parle à ta église je dis toi tu peux partir mais moi moi j'ai commencé à rentrer dans les trucs ou les trucs toi tu as ta propre volonté tu peux tu as le pouvoir en toi c'est là que j'ai commencé à écouter le secret the secret c'est pour ça que je dis que la motivation en tant que chrétienne si vous ne faites pas attention il y a une limite il y a et c'est pour ça toute personne qui me contacte pour que je vous coache quand je te coache je mets d'abord la parole quand je fais les séminaires je vous dis toujours dans mes ateliers j'ouvre la parole je vous dis que verset ceci a dit ça et c'est là qu'on sait écouter le secret ceci la méditation laisse le pouvoir de l'univers la nature laisse la nature te parler l'arbre peut te parler tout ça j'ai exploré les choses je suis parti quand on dit qu'il y a le raïki tu sais quoi la raïki R E I K I je suis parti faire la séance de raïki c'est après que je suis c'est comme ça que toi tu es parti tu t'ouvres tu dis venez 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 à moi les petits enfants je ne sais pas j'ai fait tout ça et ça me prenait dans des tunnels à fond on dit que quand tu dors quand tu rêves ça veut que tu pars à une autre dimension oui oh la la il y en a parmi eux de la même façon qu'on prophétise dans le monde biblique que le Seigneur me montre ceci à propos de toi le talent que le Seigneur te donne quand tu le sais il l'utilise quand tu sors tu vas dans le rhum des ténèbres le diable aussi utilise le même talent donc moi particulièrement le Seigneur me j'ai un don prophétique et un don d'enseignant donc quand il t'explique je peux te convaincre de Jésus tu comprends et tu comprends que c'est ton droit nous en disant que je suis devenue militaire de ces trucs là alors et je carrément je l'ai laissé parler à travers moi je vous dis je l'ai laissé parler à travers moi bon monsieur Li euh je dis Dieu pardon laissez moi ça moi je suis dans l'architecture universelle Li tu sais je n'étais jamais j'étais toujours très bien parlé mais je sais qui je sers je sais à qui j'appartiens donc si tu continues avec ça je vais te supprimer carrément de la page sans avoir honte sans avoir peur donc je parle parce que je sais qu'il y a des gens qui ont besoin de ceci il y a des personnes qui sont confuses il y a des personnes qui sont comme ça et ne savent pas ils ont besoin de savoir en Jésus Christ on a la vie on a été créé en Jésus et c'est lui qui nous maintient et si tu t'es éloigné de lui je te partage mon espoir si ça peut t'aider à quoi que ce soit donc si tu veux venir faire ta publicité de tes sciences universelles ici là non ce n'est vraiment pas la place donc j'espère que tu ne me contredis pas ok ok tu me dis que je ne me contredis pas d'accord ça va donc je commence à mettre mon esprit à leur service et ils disent que quoi que les morts peuvent parler oui tu peux écouter et comme ma maman était décédée comme ma maman était décédée ouais ta maman peut parler ta maman est là elle veut te parler ta maman est tout ça parfois il reste comme ça je t'entends une voix qui me dit que je suis ta mère oui je crois que ma mère m'a dit ceci oui et parfois ça dit ok va dire à la personne là que je suis son père que je lui ai dit ça je vous dis donc me voilà quand je je peux dire dans ce tunnel je suis passé quoi c'était depuis juin 2016 vraiment l'apogée c'était novembre décembre janvier novembre 2016 décembre 2016 janvier 2017 et pour moi c'était genre tout ce qui vient à moi je prends je n'ai pas de soucis like whatever you know c'était ça et je sentais comment mon âme était tirée je n'avais plus de fondation en jésus je sais que même si je n'ai pas d'argent ça va aller en jésus je sais que j'ai été créée je sais d'où je viens je sais où je vais mais avec ces forces là c'était genre tu t'es réincarné ici maintenant tu es être humain demain tu peux être l'arbre tu peux être connecté à l'arbre tu entends ce que l'arbre non ce qui fait que ça va enlever ma fondation je me sentais parfois comme si j'étais comme ça là et il n'y a pas de référence donc parfois quelqu'un qui est comme ça là c'est ce qui lui passe par la tête qu'il te dit sur mon bureau ici là j'ai vous voyez il n'y a pas ce manuel donc quand je restais parfois je me rappelle à l'église j'avais les séances d'adoration où je me connectais au Seigneur je me connais tant mon créateur mais avec eux je me dis ok qui est mon créateur oh nous sommes des forces qui te parlons d'une autre dimension ouais je me suis suicidée mais je suis dans la dimension je suis peut-être dit comment c'est c'est tout ça que j'ai c'est toutes ces choses que je côtoyais en fait j'ai touché à ça et oh mon âme était tiraillée mon âme était tiraillée parfois dans la nuit comme ça je me lève j'avais pas des attaques démoniaques ou quoi que ce soit parce que je crois quand même que le Seigneur m'avait donné une certaine maîtrise mais j'ai compris que tous les dons que le Seigneur nous donne on peut carrément utiliser ça de l'autre côté et le diable l'utilise vraiment bien donc voilà je suis partie à l'église avec ce gars-là avec qui j'étais on est partis il était en Dexembre comme ça j'arrive à l'église je vois la parole qui prêche je dis mais Seigneur c'est quoi ça ? ça c'est la mascarade parce que je connais déjà la vérité donc même si tu viens même si je ne viens pas à l'église quand tu me parles mensonges là je connais oui je dis mais et comme je voulais pas trop entendre parler de Dieu on arrive dans son bureau en fait quand je péchais j'attendais que quelqu'un vienne me dire que ma chérie sors du péché on arrive dans le bureau du pasteur le jour-là on lui dit qu'on vit ensemble bien sûr il sait qu'on vit ensemble on couche ensemble et je le regarde ce moment-là mon pasteur de la première église où j'étais il m'a dit tu es dans le concubinage ce n'est pas bien sors de là d'abord nettoie-toi du péché et quand j'étais dans ça j'attendais que quelqu'un vienne me dire ma chérie ce que tu fais n'est pas bien tu pêches tu pêches il ne m'a pas dit quand je lui ai dit que ça c'est la mascarade je suis sorti il dit que pardon je ne vais pas faire l'église je suis resté moi dans mon dans mon dans mon vous me reconnaissez je l'ai quitté et de tout c'est que ces esprits là ne me stabilisaient pas ça me faisait toujours vouloir ok ça me prend je pars ça me prend je alors que le Seigneur le Seigneur te donne un un encre donc quelque chose qui te qui te qui vous voyez quand vous a quand le bateau arrive quelque part on prend un gros caillou on lance de toute façon c'est que si tu arrives là tu ne bouges plus donc et c'est ce qui se passait je bougeais donc je reste comme ça je me dis ok je prends l'enfant on part je mets tout dans ma voiture on part j'avais cet esprits là qui me disait que pars 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 par je me retrouve à l'hôtel je me trouve à l'hôtel comme ça l'argent je n'en avais pas je voulais partir le monsieur qui avait gâté mon nom avec les papiers là je l'appelle je lui demande de m'aider ikunon vous savez vous donc le diable quand il a ses agents ça me racquet est flou quand il a ses agents bonjour Laure bienvenue si vous venez de vous connecter je partage juste mon histoire aujourd'hui il n'y a pas d'enseignement aujourd'hui il n'y a pas de coaching aujourd'hui je partage mon histoire donc voilà j'arrive je l'appelle il vient iku je t'amène où tu veux tu veux quoi restaurant tu veux quoi vous connaissez quand le diable vient what do you want on joue à lette tu veux quoi je fais oh super mais tu sais je ne veux pas coucher avec toi mais il n'y a pas de soucis ne t'inquiète pas je ne veux pas coucher ensemble ne t'inquiète pas je dis bon je veux ça il m'amène je fais du shopping il me paye ma chambre d'hôtel où j'étais il le prolonge le séjour il paye il paye il paye le diable va payer il va payer il connait ce qu'il calcule quand il voulait manger et moi j'aime mes trucs chics Dieu a fait que j'aime les bonnes choses restaurant chico je suis là et je sortais de cette relation avec tous ces esprits là donc je n'étais pas Dieu n'était pas dans mon calibre en fait c'est pendant que j'étais en train d'irer comme ça que j'ai rencontré celui avec qui je me suis marié j'ai rencontré en ligne à travers mon cousin mon cousin un soir je te parlais mon cousin comme ça là et puis papa 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 bonjour Whitney bonjour Alice comme ça il me dit ouais j'ai mon pote ici là ouais hé hé il passe la caméra sur lui j'ai fait hmmm this boy fine ok on commence à parler et comme ça il vivait ici à Paris je vous dis que je ne connaissais pas les gars de Paris je ne connaissais pas la vie des gars de Paris je ne connaissais pas la vie des gars de Paris moi en Angleterre moi il sortait la classe like c'est vrai que c'était le diable le diable n'a pas c'était le diable qui avait la classe mais bon j'avais pas encore vu la racaille que j'ai vu ici là non mais voilà on se connecte on commence à parler ouais 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 et je vais sur son profil Facebook c'est pour ça qu'il me dit souvent qu'on ne sort pas les gars parce que ok pas de soucis carrel pas de soucis carrel que le Seigneur te bénisse donc on commence à parler et puis 2-3 semaines plus tard il me dit je t'invite à Paris je fais euh euh ok le temps le temps perdu mon dieu euh ok bon Ariane j'ai lu ton commentaire donc quand je suis arrivé quand je suis et je vous rappelle que quand je suis allé à l'hôtel et tout ça j'ai demandé quelqu'un m'a incite de me prendre sur son canapé bonjour Seneca et ça c'était le beau frère c'était le 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 frère du père de ma fille donc le père de ma fille était parti au pays donc quand je suis sorti de l'hôtel il m'a dit ah tiens je peux te loger parce que ma femme et moi ma copine et moi on a le canapé tu peux venir je suis là-bas avec ta fille donc moi voilà je dormais sur le canapé et euh j'emmène ma fille à l'école pendant ce temps j'ai commencé à avoir maintenant parce que dans ma tête c'était genre je vais vivre le plus maximum le maximum de vie donc j'ai commencé à me connecter j'ai attrapé un gars en Italie il me dit ouais viens il dit ah ok je n'ai rien à faire paie moi le biais moi voilà en Italie Range Rover je suis là hmm belle vie hmm hmm je suis là je ne parle pas parce que j'en suis fière genre like you know what yeah yeah mais dans mon coeur c'était genre c'est comme si je cherchais autre chose pour combler le vide qu'il y avait à l'intérieur de moi c'est comme si je cherchais autre chose et quand j'arrive devant ces personnes je vois qu'ils sont encore plus vides donc voilà pendant que je ne pas lave et celui-là et dans ma tête je n'avais pas des limites tu me disais quelque chose tu m'avais deux trois je m'en fous je m'en fous tu viens tu parles ok tu parles bien hmm ok like mon coeur je ne voulais plus dire qu'il y a amour sur ça donc voilà c'est comme ça que je me suis connecté avec celui qui était ici en France en janvier on parlait de temps en temps et il a commencé à me parler des faux business vous connaissez faux business les cartes banquaires comptes banquaires vous connaissez et en angleterre c'est tout que moi je ne connaissais pas donc je voyage pas en Italie pendant que je suis en Italie celui de la France me dit que je te paie le billet je t'invite tu viens je dis il n'y a pas de soucis donc quand je rentre de l'Italie le week-end qui suit je suis à Paris et bien sûr en Italie s'il fallait coucher j'ai couché je vous le dis clairement c'est qu'il y avait un esprit en moi qui me faisait genre ton corps c'est quoi tu vois les autres filles qui font ça pour elles elles font rien ne leur arrive pourquoi tes affaires d'église ont dit qu'il faut que tu te préserves il faut que tu te préserves tout ça là ça sert à rien donc c'était ça dans ma tête c'était genre la belle vie donnez, faites ce que vous voulez et puis quand tu vois les filles de snap ouais c'était ça j'avais à commencer si tu mets ta poitrine tu fais ya like you know ok je rentre je touche les pieds dès que je dépose mes pieds en Angleterre pap j'avais payé quelqu'un pour qu'on s'occupe de l'enfant je décolle encore je suis à Paris j'arrive il nous prend l'hôtel à côté des galeries Lafayette il sort le matin il me donne sa carte bancaire il dit yes il me suis réveillé le matin il me tourne comme ça il voit il n'est pas là il ne savait pas que c'est l'hôtel même d'abord il faisait des cartes il faisait des cartes il faisait des cartes donc l'hôtel même je suis sûr qu'il avait payé ça il ne savait pas qu'on pouvait venir me trouver là-bas à l'hôtel je ne savais pas j'arrive il a laissé la carte bancaire le matin en partant il me dit bon voilà monsieur Steve qui est son ami si tu m'écoutes encore c'est la réalité de mon histoire avec ton ami ok donc voilà il part je me réveille je vois la carte waouh ok 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 shopping pas de purpose je ne sais pas pourquoi je vis il était justement là comme ça ok il y a tel business 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 je ne pense pas qu'on a couché ensemble cette fois-là et euh je suis rentrée en Angleterre quand j'étais en cause je dormais toujours sur le canapé de quelqu'un ah oui le tcha tcha ouais donc euh je reste comme ça un jour et puis je me dis va en France j'avais vécu 9 ans en Angleterre va en France tu deux semaines plus tard j'étais en France je suis venu m'installer en France j'ai porté ma fille j'ai porté tout pap 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 on est parti nous voilà on arrive en France euh il nous a logé à l'hôtel pendant quoi 3 semaines shopping chaque jour vraiment like lavish lifestyle mais à l'intérieur de moi je ne sais pas le Saint-Esprit en fait si il n'y avait pas le Saint-Esprit c'est ce que tu peux faire ce que tu veux il te regarde exactement et euh donc voilà bateau croisière qu'est-ce qu'on ne faisait pas mais je sentais que là je suis avec l'ennemi parce que c'est quelqu'un qui ne connaissait pas Dieu c'est quelqu'un qui n'avait pas l'intention de connaître ou de servir Dieu et donc voilà donc euh je me suis installé avec lui en avril en avril euh 18 17 voilà donc on a pris notre premier appartement en juillet 2017 et il m'a tapé dessus pour la première fois en août deux ou trois semaines après qu'on est aménagé ensemble et là je me rappelle très bien c'était un peu comme les blagues au départ genre on reste comme ça c'est parce que j'avais dit j'avais conclu que bon je ne veux pas rentrer à l'église je m'en fous donc je vais vivre ma vie comme ça jusqu'à ce qu'on voit là où ça va arriver donc je voulais pas entendre toujours parler de Dieu je vis pas à Paris je vis à Reims monsieur Dio pour ceux qui connaissent qui me suivent derrière sur la page depuis je vis dans la ville de Reims donc voilà me voilà la première fois qu'il m'a tapé dessus j'appelle Samé il dit que ton fils va me taper devant mon enfant ouais tu sais la vie c'est comme ça ma fille tu sais ah tu sais psychologiquement tu vois ce qui fait que je me disais est-ce que ça veut dire que tu vois quand on te fait du mal et puis on te dit c'est toi c'est toi qui as cherché tu l'as mérité donc c'est là que je vois encore cette douleur qui vient s'ajouter et c'est quelqu'un que quand il stressait quand il a un business de 30 000 euros comme ça et que ça ne marche pas fouuuu la semaine là laisse ou bien si ouf la colère qui va venir sur lui donc première fois m'a pas été tapé dessus deuxième fois en septembre où m'a encore tapé dessus j'ai porté mes choses avec l'enfant le jour là j'ai dit que je pars et quand tu arrives en France la France prend du temps avant de te faire rentrer dans le système qui fait que moi voilà je prends l'enfant j'ai dit que je sors j'appelle bon madame comme tu n'es pas encore le système comme on ne connait rien du tout le social rien du tout on ne peut pas t'aider il faut que tu j'ai dit bon en Angleterre il y a au moins une aide provisoire il y a quoi alors il faut attendre j'ai dû attendre environ huit mois avant d'être dans le système français vraiment le système national il faut avoir un numéro de sécurité sociale tout ça donc je sors il part de le 100 c'est le 115 c'est le combien il y a un numéro national ici que tu appelles donc comme j'avais l'enfant j'ai eu la priorité donc ils m'ont logé je reste là-bas le premier jour j'avais décidé à l'intérieur de moi que je veux le quitter je veux le quitter mais après je me dis que je vais faire quoi je n'étais pas encore rentrée vers le Seigneur je vais aller faire quoi si il veut le quitter qu'est-ce que je vais faire de ma vie je suis partie de l'Angleterre je ne connais personne ici j'ai fait un an ici je ne connais personne en France et la page ici on est encore là j'ai créé cette page en août 2017 donc avant que je le rencontre je voyais souvent pour interviewer les gens je faisais du monsieur Steve tu es encore là tu ne savais sûrement pas tu ne connaissais pas mon histoire Steve ok c'est ce que j'ai vu avec ton ami donc voilà donc le temps que tout se met en place donc j'essaie de reprendre j'essaie de reprendre donc je suis allée mon loger et là dans mon cas je disais je veux le quitter il veut le quitter il m'appelle tu sais ouais tu sais je ne veux pas te quitter ouais tu sais je veux que tu reviennes à la maison et tu vois dans ton coeur quand tu veux mais que le je veux n'est pas encore assez fort je lui donne l'adresse il vient il arrive ouais ouais vous partez où vous savez que vous êtes oh c'est moi vous savez que vous êtes mes gens vous savez que je vous aime non ouais ouais et je crois que ça ça devait même la confusion dans la tête de ma fille parce que elle m'avait ses 10h aujourd'hui elle m'avait ses 10h au 115 ok elle se dit mais mon maman il te tape dessus verbalement il abuse de toi tu pars mais après il revient encore il te fait rentrer à la maison donc en ce moment là c'est ça parce que j'ai dit à ma fille je me rappelle on était quand on était à l'arrêt de bus en attendant parce qu'en septembre il fait froid on était à l'arrêt de bus il était 6h comme ça là je reste comme ça là t'es réfléchi t'es dans mes plans c'est que je vais faire comment ma fille me dit maman ne t'inquiète pas ça va aller ça va aller c'est là qu'elle me dit oh et l'enfant et l'enfant oh seigneur donc il revient il me conduit bien sûr et puis on part on rentre à la maison il me dit j'ai besoin d'un plan d'action pour sortir de ce truc je vais commencer comment les organismes qui disent en France qui aident les gens qu'ils foutaient j'arrive là-bas on dit oui madame nous sommes désolés et c'est là que j'ai compris que l'être humain en fait on cherche un support on cherche quelque part et j'ai trouvé ça en Jésus d'abord avant de trouver ma mission de vie et de pouvoir faire le coaching que je fais parce que d'abord émotionnellement j'ai dû trouver on cherche tout un endroit où on va se reposer un tout sur lequel on va venir s'asseoir et j'avais besoin de ça un truc solide qui va me dire ça va aller et je fuyais toujours le Seigneur donc on reste c'était en août, septembre je suis allée à l'hôpital parce qu'il m'avait cassé le cou et après on demande tu veux porter plainte je dis non donc je suis partie porter plainte en septembre j'ai retiré la plainte avant que ça ne puisse continuer je reviens on continue à vivre octobre il me dit qu'il veut se marier j'ai dit mais regarde la relation ça va vraiment pas tu veux me marier si tu veux pas te marier on s'est séparés moi je suis en train d'aller au pays ta 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 ok je reste j'ai réfléchi on m'a aussi dit que si je ne me marie pas ouais tu es là voilà tu vas avoir bientôt trente ans tu n'es pas marié comment j'ai réfléchi ridiculement ok oui il m'ouvre la bague ouais tout va bien il part au pays et même encore on va de partir au pays je vois encore les messages des autres gars si tu as les autres filles et que ça fait deux semaines qu'on sort d'une dispute avec quelqu'un que j'ai vu le message de la relation que vous avez au téléphone pourquoi tu dis que tu veux m'épouser non tu sais on veut construire notre vie ensemble on veut faire quelque chose ensemble ok voilà maintenant il part au pays il arrive au pays il part y voir mon père il arrive ouais papa bonjour il arrive j'ai deux petites soeurs très canon vous allez vous reconnaître vous voyez comme je suis là imaginez moi version 21 ans j'ai une petite soeur à le feu il me dit que tu sais quoi tes petites soeurs sont très jolies oui je sais après il me dit qu'il y a une là j'ai dit ok elle va faire comme vous comme si tu ne veux pas savoir tu fais comme si tu ne veux pas savoir ce que tu veux savoir là ok sur snap parce que c'était les stars de snap moi je dis ah oui il a suivi sur snap oh elle a les fans sur snap ok il reste le lendemain il est payé moi je suis ici il m'envoie la photo il a ma petite soeur ok je fais comme si rien n'était bon il revient du pays il est parti vers le 12 octobre il est revenu du pays et là il m'a offert une bague normale une bague de fiançailles pour mon anniversaire le 31 octobre et on a prévu d'aller faire le mariage continuer au pays le 27 novembre donc on a tout planifié il a payé le biais je me suis avancé au pays lui il est resté ici il a peut-être fait deux semaines il était censé venir 4 jours avant le mariage et on fait juste le mariage et puis on rentre donc pour moi je me suis dit dans ma tête voici les choses qu'on fait que j'accepte le mariage et juste en passant quand il était au pays je me suis reconnecté avec le seigneur dans le sens quand il est parti je me sentais tellement perdue j'avais les cheveux comme une folle je suis je suis allé en ligne sur google église j'ai trouvé une église je suis partie à l'église voilà j'ai senti comme c'était l'eau je me suis engagé seigneur je veux revenir avec toi ça faisait un an et demi que je n'étais pas passée à l'église mais vous savez quand il y a le péché qui pèse il y a il y a une décision soit vous cherchez à plaire au monde soit vous voulez plaire au seigneur donc quand il m'a dit qu'il est parti voir mon pays je me suis dit bon voilà il est parti voir ma famille je ne veux pas quand même annuler tout ça parce qu'il dit que Jésus m'a parlé que Jésus veut le Seigneur veut me reprendre ça n'avait pas de sens donc voilà j'ai laissé je me suis dit dans ma tête qu'il est allé voir mon père ça lui dit ok ça peut être sérieux donc il faut que je me marie et puis ça fait long voilà j'ai à quel âge là on va me dire que parce que beaucoup d'entre vous que je coach il y a une dame que je coach qui a 45 ans quand j'ai commencé à m'occuper d'elle psychologiquement c'était genre j'ai 45 ans je n'ai personne je ne suis pas mari je n'ai pas d'enfant je dis que secoue toi reprends toi reprends toi reprends toi si le gars n'avait rien je devais rester c'est une question ou bien c'est une affirmation je ne comprends pas donc voilà me voilà je reprends mon histoire me voilà je pars au pays je fais les démarches comme j'étais seule parce que ma maman est décédée donc j'ai dû courir à gauche à droite c'est là que j'ai vu le visage des oncles et des tantes aïe cata cata la cata j'ai dit qu'il vient me marier tel oncle dit que je ne veux pas tel oncle commence à faire le problème tel oncle tous les gens j'étais dit en Europe ça prend partie au pays tous les gens qui étaient au téléphone là on t'aime hey tu es notre enfant non tu es notre fille non tu es notre ils ont voulu gâter tout j'ai dû carrément c'était quand même une bataille il a fait tout 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 après tout malgré tous les efforts on a finalement fait le mariage coutumier on est revenu et quand on faisait le mariage coutumier voilà son père mon père c'est là que je comprends que la parole de quelqu'un quand tu rencontres quelqu'un une personne ne peut pas respecter sa parole laisse tomber ça ne peut que se répécuter et une personne ne ressemble qu'à son père parce que même son père quand j'ai peur presque son père l'enfant de quelqu'un ne ressemble qu'à lui-même donc voilà son père je me rappelle le père était là avec toutes leurs congrégations toutes leurs délégations ils sont venus au mariage oui on est là je dis mais vous avez pas monté les collines de Bafossam comme ça là parce que à Bajun ma mère est de Bajun donc il fallait qu'ils viennent me goûter à Bajun ils ont monté les collines de Bajun la nuit par la lumière je dis mais pourquoi vous avez fait cette souffrance là pour que parce que je suis rentrée en France le mariage a cassé après 4 mois et quand j'appelais le père je racontais tout ça le père me se cassait il ne s'est même pas cassée je dis mais attends ça c'est à quoi donc voilà on part je fais le mariage tous les gens qui étaient j'ai vu leur vrai visage je les envoie au chant c'est là que ma bouche ne vous amusez même pas avec moi et vous me connaissez sur le roman s'il y a quelqu'un de ma famille qui me regarde là je vous dis donc voilà parce que ma fille j'ai une famille qui ne croit pas en Jésus Christ je serai un chat arrivé qui m'a emmené on va aller verser le sel ici on va aller faire et comme le temps là moi j'étais aussi seulement comme ça là on part ici il faut mettre l'huile si tu ne mets pas l'huile ça ne va pas mâcher si tu ne fais pas comme ça si tu ne fais pas comme ça je dis que c'est même pour ça pour honorer aussi les gens je ne sais pas faites alors je vois ok il fallait ok je vois mais c'est là que j'ai compris que quand tu es en Jésus Christ quand tu es en Jésus Christ ta tête là ça doit être un ça doit être un on finit on revient dès qu'on atterrit ici un de ces trucs là qu'il a fait d'exembre même une semaine après problème la police c'est là que les trucs ont commencé là dès que le problème a été résolu il fallait passer au tribunal en avril avril 2000 de l'année qui suivait il fallait attendre 4 mois et le truc c'est quoi il a allé faire ses manigas je ne sais pas trop quoi il a amené des choses à la maison qui avaient été qui étaient volées donc du coup ils appellent ça quoi ils disent que mon nom tu es sur le contrat de bail donc on te dit que si on trouve quelque chose chez toi qui a été volé que tu es payé ou pas officiellement on te prend aussi donc voilà ok on m'a mis quoi recel et complicité de quoi d'escroquerie de la chose donc voilà quand on est c'est le cas c'était le 6 décembre comme ça 2017 quand je suis sortie de là je regarde ma vie je regarde ma vie et dans moi je dis que je dois rentrer à Jésus mais après je dis que non j'appelle telle personne je dis qu'il faut aller voir il faut qu'attends je vais aller voir je vais aller chercher je suis au marabout j'appelle telle personne il n'y a pas la solution je reviens vers le pasteur et merci Dieu pour ce pasteur parce que c'est un pasteur très direct il dit le mariage que vous avez fait au pays tant que tu ne fais pas devant Jésus Christ tant que vous ne venez pas confier cette union devant Jésus Christ ça ne compte pas ça ne je lui dis le pasteur a dit qu'il faut qu'on vienne ici pour qu'on fasse vraiment les choses et qu'on parle aussi faire devant l'Etat il dit que j'ai compris d'accord 16 janvier je pense 16 janvier ou 16 février quelques semaines plus tard en tout cas il me tapait encore dessus oui complice oui c'est ça quelques semaines plus tard il commence encore à me taper dessus je demande qu'en ai-tu de ce truc entre temps il me tape dessus parce qu'il découvre qu'il a encore une relation avec une fille au téléphone ta 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 après ce jour-là carrément il m'a presque étranglé je me rappelle ma fille était c'était déjà là où ma fille rentrait de l'école elle arrive parce qu'elle avait la clé de la maison elle l'entre elle entend chanter crier dans la chambre et pour me taper dessus il m'avait carrément déshabillé donc on est rentré on est rentré de la ville j'avais les vêtements sur moi il m'a déshabillé avec ses mains arrêtez comme ça il a déchiré mon habit arrêtez comme ça déchiré arrêtez comme ça déchiré sous prétexte que je ne le respecte pas parce qu'on allait chez l'avocat puisqu'il fallait qu'il prépare notre défense j'ai dit à l'avocat que moi je ne suis rien dans tout ça je veux sortir la vraie version de tout ça je lui ai dit que voilà c'est lui qui a fait tout l'avocat dit que si tu le fais et que tu sors le cas qui te tapait souvent dessus et que tu vas me déapporter plein d'années parce que tu as retiré c'est lui qui va aller en prison et ce n'est pas bien donc l'avocat me dit qu'on rentre à la maison je lui ai dit à l'avocat que je vais réfléchir on rentre à la maison et l'avocat le regarde et lui dit que bon monsieur il faut arrêter la violence il faut arrêter j'ai regardé l'avocat comme ça est-ce que vous savez que je vais rentrer à la maison son maman me taper dessus comme si je blaguais dès qu'on est entré à la maison donc du coup voilà l'enfant qui entre elle est en train de crier dans la chambre je sors, je suis nue, je suis en train de crier et quand elle est entrée dans la maison il avait sa main sur le pied ou la main je ne sais pas tout ce qu'il était en train de crier parce que je criais les voisins voulaient venir il y avait une voisine qui sonnait, qui toquait il a mis sa main sur ma gorge pour que j'arrête quand il a arrêté ma respiration pendant peut-être quelques secondes il dit que tu vas te taire tu vas te taire j'arrête de crier il l'enlève quand il l'enlève je crie encore je parle dès 11 il dit à l'aide aide-moi dès qu'il a encore mis la deuxième fois ma fille est entrée dès qu'elle est entrée comme ça j'ai dit Aurélie appelle la police sors tu appelles les voisins elle est là, elle panique elle ne sait pas ce qu'elle doit faire finalement elle est sortie elle est partie après une voisine en bas la voisine est montée quand la voisine est montée que la porte était ouverte il a entendu la voisine il m'a laissé sortir il dit madame qu'est-ce que vous voulez qu'est-ce que vous faites chez moi madame, madame, madame elle est en train de lui taper dessus elle est en train de souffrir la voisine m'a pris avec ma fille on est descendu chez elle elle dit est-ce que vous voulez que j'appelle la police qu'est-ce que vous voulez faire et là je me rappelle que sa mère parce que je vois ce que je me disais dans ma tête qu'est-ce que mon père va dire qu'est-ce que sa femme va dire qu'est-ce que telle personne va dire qu'est-ce que telle personne va dire après je dis que donc ça va tous les couples règle leurs trucs en le linge sale se règle le linge sale se règle en famille et toutes ces choses j'ai gardé beaucoup j'ai gardé vraiment quand quelqu'un m'a dit ce matin il faut que tu partages la raison pour laquelle tu fais ce que tu fais avec les gens qui te suivent chaque jour sur ta page quand vous m'appelez vous me parlez vous me racontez vos histoires je vous dis que quand je vous dis que c'est possible vous pensez que on te voit oui non non je suis restée comme ça je n'avais pas 5 francs dans mon compte je ne savais pas comment j'allais faire avec mon enfant j'étais ici en Europe comme ça même pas là où je vais dormir ça m'est arrivé je suis restée dans la relation où je savais que je reste avec la personne ça j'ai même peur de sa réaction je ne sais même pas qu'est-ce qu'il va dire tu me stresses tu m'empêches d'avoir les couilles tu m'empêches d'être un homme ça c'est des choses que j'ai entendues tu m'empêches de réfléchir tu crois même que tu es quoi ? les injures tu n'es rien j'ai entendu et ça ça ne fait pas deux ans mais ça c'était je l'ai quitté en avril il est parti de la maison le 7 avril 2018 l'année passée on est en mai ça fait à peine 12 mois ça fait à peine 12 mois donc là on est en janvier et mes petites soeurs ont eu le visa pour venir en Europe vous savez que chacun a sa partie dans l'histoire-ci voilà les filles arrivent en Europe et j'avais déjà remarqué que chaque fois qu'on parlait de mes petites soeurs à la maison on avait des problèmes ouais ta petite soeur ta petite soeur m'a écrit une d'elles arrive elle est en Belgique elle est sur un visa étudiant et en venant d'abord donner le visa que tu arrives tu changes donc c'est la semaine où elle venait d'arriver moi sa grande soeur je l'avais pas de 10 ans s'il vous plaît je lui dis prends la voiture c'est le blabla c'est n'importe quoi elle me dit que non j'ai mon ami qui me conduit ne t'inquiète pas parce que mes petites soeurs sont les high women que tu veux que je prends la voiture tu vois non on me conduit le gars qui me reçoit à Paris va me conduire chez toi donne moi ton adresse je lui ai écrit je lui ai dit ok je lui donne l'adresse je lui ai dit viens après elle me dit que on m'a dit que si je viens je vais prendre mes papiers je lui ai dit mais attends un peu il n'y a pas la frontière entre la Belgique et la France donc viens tu te pointes il n'y a pas de viens je lui ai écrit je lui ai dit ça elle écrit à mon mari elle lui pose encore la même question que Josine m'a dit qu'elle ne veut pas que je ne sais même pas ce qu'elle a expliqué ce qui fait que le soir il rentre il me demande je lui donne ma version il dit mais elle m'a plutôt dit ça on faisait que les problèmes à cause de mes petites soeurs j'ai dit oui monsieur Joe ce n'est pas vous avez avec Dieu je me suis dit souvent que ce n'est pas le nombre de fois vous allez faire quelque chose à quelqu'un qui va vous ne volez pas la destinée de quelqu'un ce n'est pas parce que c'est parce que ça fait que je suis devenu après je me suis refermée je suis devenu Dieu mon caractère et tout ça c'est pour ça quand vous me voyez vous croyez que ouais oui mais j'ai aussi un aspect maternel à moi je comprends ce que vous avez entouré c'est pour ça que je peux aussi comprendre Jésus parce que la Bible dit que Jésus est venu il a souffert ce qu'on a souffert mais il n'a pas péché c'est pour ça que je comprends donc il vous montre que je suis passée par là mais je ne suis pas restée là-bas donc on a eu ce premier problème à propos de ma soeur encore ça c'était en janvier je lui dis que tu sais quoi à partir d'aujourd'hui je t'en prie on ne parle plus jamais de mes soeurs ce qui vient d'arriver dans le direct je partage mon histoire aujourd'hui donc voilà je dis que pardon on ne parle plus de mes petites soeurs elles sont arrivées et c'est des gens que quand elles étaient au pays elles me parlaient bien dès qu'elles sont arrivées en Europe mais Autun a commencé à rentrer dans nos conversations je ne comprends pas il n'y a pas de problème de toutes les façons ce qui me plaît sur le visa c'est qu'on va donner le visa à tout le monde même si tu es au pays même dans quinze ans on va te donner le visa tu vas venir en Europe ce n'est pas un problème donc comme elles sont arrivées j'ai dit merci Seigneur elles sont là tant mieux je reste comme ça deux semaines plus tard ou trois semaines plus tard parce que quand on a eu ce problème à la maison à cause de mes soeurs il a dit que je vais supprimer leur contact je ne leur parle plus je dis qu'il n'y a pas de soucis tant mieux je reste à la maison un jour il me dit invite tes petites soeurs ici ça c'est après qu'on s'est entendu de ça en janvier début février il me dit invite tes petites soeurs il me dit je comprends bien tu es pasteur je ne sais pas ce que tu trouves de marrant là-dedans parlez un peu ce qui est sensé s'il vous plaît donc je lui dis comment tu veux que j'invite mes petites soeurs où est le rapport ah oui je lui demande toi tu parles pas à mes petites soeurs non oui non je leur parle plus mais invite-les elles sont en Europe depuis toi tu ne les a pas invitées il me dit il me met le ultimatum invite-les ok je prends mon téléphone j'invite mes petites soeurs je vous dis mes petites soeurs ce ne sont pas les petites femmes ah elles arrivent non je les invite et je ne savais pas quand le temps d'avoir les pubs à la maison par rapport à ça c'est par rapport à l'arrangement du trajet et je me rends compte que il causait encore avec ma petite soeur là celle là qui est très jolie là il dit non j'ai encore son snap on se parle sur snap je lui dis mais il y a 2 semaines tu m'as dit que vous ne vous parliez plus non c'est juste ce que vous allez lire entre les lignes vous allez lire entre les lignes en tout cas anyway parfois il y a des situations que parfois quand tu vois tu dois faire comme si tu ne donc on a eu un petit problème avec la logistique des filles je me dis mais elles doivent voyager quitter de leur pays pour venir chez moi ça fait 10 heures de route ça ne vaut pas la peine pour venir faire 2 heures chez moi pour venir faire elle devait venir samedi et rentrer dimanche ça sert à rien laisse quand elles ont de longues vacances il dit que non elles vont venir elles vont venir seulement il dit qu'il n'y a pas de soucis il a payé leur ticket il a envoyé leur ticket n'importe quoi on a eu des problèmes 2 jours avant qu'elle me vienne je me lève moi même la grande soeur de ma petite soeur moi la grande soeur de ma petite soeur je précise bien je dis à ma petite soeur que ne venez pas elle me dit elle me dit il vous rappelle bon elle me dit ouais tu sais on a déjà on est à le ticket je lui dis que si vous venez ici là je ne vous reçois pas ne venez pas le matin du jour là à 8 heures j'envoie le message on est là dans le train on est en train d'être venu là c'était chaud à la maison en tout cas problème moi il y avait une amie qui me décidait dans mon coeur comme on va là il sort de la maison il part il fait les courses parce qu'il veut les recevoir il a acheté la nourriture et lui même il est en train de la cuisine pour préparer le jour là lui même il est en train de la cuisine le jour là pour préparer il sort il part les chercher ils sont arrivés chez moi à 22h40 22h40 minutes elles entrent tu n'entres pas juste ta soeur ta soeur t'a dit ne viens pas tu portes tes pieds tu viens c'est son mari qui te reçoit tu n'as pas appelé ta soeur elles entrent elles se changent on dit que tu es là que je suis née où elle est dans la chambre j'ai dit que je ne sors pas donc dis moi dans la chambre il est au salon j'entends comment il dit la chambre là il y a vraiment les choses tout ça je suis là dans la chambre je ne sors pas après j'entends il dit à l'enfant va dire ta mère de venir elle vient dans la chambre maman oh sa voix me manque elle me dit maman tonton elle dit que tu viens je lui dis que je ne réponds pas et pas encore maman deuxième fois je ne réponds pas elle part au salon elle lui dit le monsieur vient dans la chambre il allume il me demande pourquoi tu ne viens pas je dis bonjour à tes soeurs je lui dis que monsieur les soeurs qui sont là au salon ce sont mes petites soeurs quand j'avais 16 ans mes petits soeurs avaient 6 ans tu ne peux pas me demander ce que tu me demandes là il m'a pris par les cheveux il commençait à me tirer du lit ouvrir la porte pour sortir avec moi pour la première fois de toute notre histoire de bataille j'ai commencé à me défendre d'habitude c'est lui qui me tapait dessus quand il tape comme ça dès qu'il avait fait un truc comme ça dès qu'il commençait à me défendre à riposter avec les mains il laisse que je lui tape aussi dessus il a laissé que je commence à lui taper dessus aussi il dit mes cheveux il dit tu dois venir on a commencé à se battre dans le couloir mes soeurs viennent elles commencent à je les regarde comme ça dans la bataille il ne savait pas si je les ai même regardé elles commencent à me dire ah 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 que laisse le laisse le arrêter arrêter j'avais les griffes tout ce que je fais c'est que j'ai sorti sur moi mes griffes tout ce que j'essayais se manquait les griffes c'est qu'il avait les griffes partout là il a commencé à sortir le jacchi chien sur moi il m'a cogné aux hanches je ne sais même pas trop où dans la bagage généralement tu ne me rappelles pas je crois que c'est une stratégie de cet homme ça c'est quelqu'un que généralement quand il me tape il va me taper jusqu'à je commence à dire vous voyez c'est comme ça que votre soeur fait ici tous les jours je dis que merde ça c'est le mensonge ça c'est le miracle il n'y a que mon enfant pour savoir il n'y a que mon enfant parce que c'est elle qui voyait oui quand on nous a séparés je dis qu'aujourd'hui devant tout le monde c'est toi qui fais comme si tu es en train de prétendre comme si c'est toi le vulnérable voilà comment ils me menacent dans la maison ici j'ai dit comme c'est comme c'était le film pardon pour ceux qui viennent d'arriver je partage mon histoire je vous raconte je suis le coach Jocelyne et puis bon je raconte mon histoire je partage un peu mon histoire avec vous ça je ne l'ai encore jamais fait donc je vous dis spécifiquement donc voilà quand on nous a séparés mon petit soeur commence à dire ouais j'ai dit pardon je ne fonctionne pas avec les hypocrites c'est un truc comme moi là par la grâce de Dieu je n'aime pas l'hypocrisie il dit que vous êtes venu faire quoi chez moi vous êtes mes soeurs vous communiquez avec mon mari vous quittez de je ne sais où vous voyagez 10h de temps vous venez dans ma maison c'est lui qui a été préparé pour vous non mais vous même sérieux je ne fonctionne pas avec l'hypocrisie j'ai pris le téléphone j'ai appelé la police elle sentait chez moi à 22h40 à 23h30 la police était chez moi on l'a menotté merci Rebecca on l'a menotté on l'a mené il avait les antécédents que j'ai porté plantes pour violences conjugales au moins une fois et en janvier qu'il m'avait tapé dessus j'avais le tour de l'hôpital donc j'avais au moins la fracture du cou au moins deux fois déjà donc si il dit que c'est moi qui lui ai tapé dessus tous les jours je crois qu'il avait au moins une preuve donc voilà la police vient on le porte parce que quand c'est comme ça la police veut d'abord savoir que nous devons être sur le contrat de bail donc d'abord ok elle est avec l'enfant monsieur on vous prend on l'a mené elles sont... quand il est parti j'ai pris le défendre j'ai appelé papa à l'instant c'est bon communication avec papa là c'est trop compliqué j'explique la situation à papa tes filles tes filles sont arrivées chez moi communiquant avec mon mari elles sont entrées chez moi le jour elles entrent le même soir voilà ça que je bagarre mon mari jusqu'à ce que ça la police vient le chercher il me dit calme toi calme toi il dit que papa depuis et même déjà depuis au départ il m'appelle le jour de mon mariage parce que c'était quelqu'un qui met trop les réseaux il était en direct sur sa page j'étais dans la chambre en train de me préparer je suis en train de regarder son direct je vois ma petite soeur qui est en train de se pavaner devant lui avec des décolletés pas possible parce qu'elle était fille d'honneur donc elle avait des trucs comme ça elles sont là il est en train de faire son direct sur sa page et je vois la fille derrière lui elle vient se penche elle fait des trucs elle danse autour de lui et je vois je commande je dis bravo dès qu'elle a vu mon nom elle s'est tournée elle est partie donc ça c'est les intentions que j'avais vu depuis mais mon père s'est marié avec ça c'est les enfants de sa femme de son nouveau mariage et mon petit frère mon petit frère c'est le milieu mon père m'a eu il allait il a eu un enfant avec une autre femme ça c'est mon petit frère et après c'est mari il a eu des enfants ça ce sont mes petites soeurs et mon petit frère quand il est arrivé au pays pour me marier quand il me voyait que moi j'étais avec mes soeurs il dit que tu ne connais pas les vipers là il dit que les filles là tu ne les connais pas je disais je te demande que oh toi aussi ce sont nos petites soeurs ce sont nos petites soeurs il a 27 ans et elles ont les 21 ans donc il les dépasse peut-être 4-5 ans elles ont fait le même coup parce que quand il vivait chez mon père elles ont fait le même coup si bien que papa ne lui parle plus aujourd'hui donc voilà je reviens à l'histoire quand on est là j'appelle papa je lui dis bon voilà voilà ce qui se passe elles sont entrées chez moi et tout je te raconte pourquoi sur le coup de les faire donc si elles ont quelque chose à dire elles disent ça là maintenant parce que je suis voilà je te dis voilà elles ont mis le haut-parleur elles sont là elles écoutent elles ne disent rien elles sont là c'est moi à côté comme ça elles appellent leur mère leur mère appelle ma belle-mère au pays oh jocelyne est là-bas elle veut faire que mes filles elle est méchante jusqu'à elle veut qu'on prenne mes filles pour les envoyer au pays leur père appelle ma belle-mère toute ma belle-famille commence à gâter mon nom de la première personne jusqu'à je ne sais pas comment ça s'est je ne sais même pas il dit mais elle a fait des papiers quand tu as ton séjour ici tu ne peux pas arriver c'est pas parce que les maîtres du pays là je ne sais pas comment vous croyez que les trucs de papiers c'est on ne va pas déporter quelqu'un parce que je te retrouvais quelque part parce qu'il y avait la bagarre ouais elles veulent qu'on déporte mes filles c'est pour ça que tes filles faisaient quoi chez moi anyway elles ont dormi toute la nuit là c'était la plus longue nuit que je puisse me rappeler on ne s'est pas dit un mot on ne s'est pas dit et ça sont mes soeurs de sang même père elles sont là dehors on va sûrement se rencontrer un jour la vie même si c'est la mort de quelqu'un un jour on va se retrouver il leur a dit que je n'aime pas l'hypocrisie je suis allée dans ma chambre j'ai dormi avec l'enfant ce soir là le lendemain à 5h les enfants sont en train d'emballer leurs choses vous partez où ? attendez à 7h quand il y a le bus au moins vous ne connaissez pas la gare vous venez d'arriver dans la ville vous ne connaissez pas là où il y a la gare vous ne connaissez rien du tout attendez dans la journée même 8h je vous montre le bus vous partez prendre non 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 maman a dit qu'on part maman a dit qu'on part notre mère a dit qu'on part il n'y a pas de problème partez alors leur mère prend encore le téléphone elle a chassé mes enfants de la maison à 5h oh oh la la c'est que je trouve quelqu'un qui ne parle pas beaucoup dans ma famille comme vous voyez là l'histoire c'est comme ça là peut-être c'est sur ça c'est ici là qu'ils vont voir parce que quand tu viens tout tu veux te justifier tu veux expliquer et c'est toujours la personne qu'il y a toi là qui va tout aller derrière pour dire tout ça ça s'est passé en avril de l'année passée non en février parce qu'elles sont venues en février donc maintenant quand elles ont porté leurs choses elles sont parties le lendemain j'appelle mon père il demande que papa il est à Paris moi je suis à Reims c'est 45 minutes de trajet papa comme je suis là on a il est en prison et la police m'appelle que je viens déposer plainte que je viens sceller ma plainte pour qu'on l'amène je fais comment bon en tout cas quand il sort tu m'appelles quand il sort je veux vous voir ici il ne s'est pas déplacé je suis restée comme ça il ne savait pas ce que je devais faire je suis allée à la police j'ai retiré la plainte parce que en journée pendant que j'étais à la maison parce que quand c'est comme ça il vient d'avoir fouillé la maison la police est venue avec lui il entre bien sûr il y avait les deux officiers j'attendais qu'ils en aient dans la chambre pour fouiller pardon là c'est quelqu'un qui m'a insulté la veille il me voit il me supplie il me parle en camerounais s'il te plait s'il te plait Jocelyne ne presse pas ta plainte contre moi s'il te plait s'il te plait il me dit go commode le wela go commode le wela s'il te plait je te bec s'il te plait go commode le wela je le regarde il dit que tu me josses comme ça tout le temps tu ne dois rien tu josses toujours comme ça tu ne fais rien je vous dis il s'est couché il avait les menottes comme ça il s'est couché au sol vous me suppliez que je te dis que je commode c'est fini tout ce que je te douais qui était mal en français normal si vous m'écoutez tout ce que je faisais de mauvais avant je vais arrêter je te jure que j'arrête tout aujourd'hui c'est fini je vais devenir le gars le plus bien je vais devenir même les tout les faux business que je faisais je vais arrêter je vais arrêter je reste comme ça je regarde encore mon coeur fait comme bien il dit que ouais j'ai fait alors comment j'ai fait alors comment je pars je rétis la plainte il sort il rentre le soir c'est que c'est quelqu'un qui me faisait peur on s'en parlait bien après 5 minutes comme ça je ne sais pas à quoi t'attendre il rentre les abattres est-ce qu'il va rentrer ou il va rentrer comme il avait m'en dit il va seulement rentrer que me tuer ou je ne sais pas il est rentré je me suis assuré que l'enfant était là au salon avec moi il rentre il rentre il était calme ça c'est trop étrange on lui a remis son téléphone il y avait des poursuites judiciaires contre lui tout ça voilà je pars finalement je crois que j'ai dormé dans la chambre de l'enfant un tout dans le genre le lendemain mon père m'appelle il m'écrit il m'envole le message j'ai dépensé 350 euros pour payer le ticket de tes soeurs pour qu'elles rentrent dans leur pays dis à ton mari de m'envoyer l'argent il me demande tu as fait comment finalement avec ton mari il est sorti de cellule qu'est-ce qu'il s'est passé tu as fait comment rien envoie moi l'argent du ticket que j'ai payé pour tes soeurs pour qu'elles rentrent dans leur pays quand j'ai lu ça je voulais seulement je n'ai jamais voulu insuiter mon père mais le jour là particulier je me suis retenu je n'ai plus je n'ai pas répondu je crois qu'on lui et moi on a respecté 6 mois sans se calculer comme ça et qu'est-ce qui s'est passé deux ou trois jours plus tard dans son calme étrange dans son calme étrange il me fait asseoir je me disais qu'il s'approchait de moi je me disais je me disais toute sa famille étant donné que la femme de mon père avait appelé au pays dans ma belle famille pour raconter et qu'il croyait que c'était moi la méchante sa mère aussi m'appelle ouais n'envoie pas mon enfant tu vois que c'est notre seul c'est le seul de la famille qui est en Europe si tu l'envoies en prison on va faire comment ouais ouais dès qu'ils ont su qu'il est sorti là eux tous ont commencé à m'entendre à me maudit ouais 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 tu es méchante il n'y a pas de problème il dit à sa mère que tu as les filles non si tu apprends que ta fille se fait taper comme je ne me fais pas te taper ici chaque jour ah tu sais il faut supporter j'appelle son père je dis la même chose il me dit je ne supporte pas ce que mon fils fait je ne suis pas d'accord avec ce que mon fils fait mais bon quand je lui parle il ne comprend pas je dis d'accord j'ai compris qu'à l'heure c'est là je suis dans mon propre problème like you know what I'm in my own mess I get out of it or I get out of it soit je sors soit c'est moi qui me pousse pour sortir soit c'est moi qui me pousse il n'y a personne personne va venir me sauver donc ça c'était on était déjà en fin février il me fait asseoir il me dit bon il faut qu'on essaie de sauver notre relation parce que à l'heure si même ma famille j'ai vu leur comportement et ils m'ont voilà je n'aurais pas dû inviter tes soeurs ici parce que quand ils sont sortis ils pensaient que quelqu'un est revenu à la maison et il dit que bon je pars et je lui dis que tu sais pour moi leurs conditions le tribunal qui nous attend on doit passer au tribunal en avril le 3 avril moi je veux réparer ma vie moi je veux arranger ma vie je veux sortir de tout ça je veux réparer ma vie soit si toi tu ne veux pas moi je ne veux pas aller dans le même sens que toi donc voilà il me dit voilà il faut qu'on répare notre relation il faut que il faut que il faut que je lui dis d'accord mais cette fois-ci tu dois pouvoir prendre des décisions fermes que tu bonjour Valesca prends des décisions fermes que toi tu vas respecter dis moi ce en quoi tu t'engages je lui dis que la première chose avant moi je retourne vers Dieu d'office je vais retourner vers Dieu je vais partir à l'église je vais commencer à payer ma dîme je vais parce que chaque fois que au début du mois quand l'agent du social je ne travaillais pas à l'époque un jour il me reste il me fait je ne veux pas que tu travailles je ne veux pas que ma femme travaille tu vas rester à la maison tu vas faire l'enfant c'est pour ça qu'il faut voir quand il vous dit il y a des choses qu'il vous dit souvent comme cela vous parce que je veux que tu restes à la maison tu ne travailles pas et tu fais les enfants on fait même trois enfants oui et puis après bon voilà de temps en temps t'envoies même au pays tu restes là-bas et puis je fais alors quoi je fais quoi d'autre non 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 tu n'as pas besoin de travailler je vais m'occuper de tout comme ça à chaque fois s'il veut l'argent je viens te demander je viens vous voyez il y a cette dépendance là donc je lui dis bon moi après le jugement qui arrive en avril là peu importe le verdict je sors de là peu importe le verdict je sors je me tourne sérieusement vers Dieu et là il m'a dit il n'y a pas de soucis il n'y a pas de problème non ne t'inquiète pas ça va aller je vais te suivre on reste masse vraiment c'était vraiment une reconstruction parce que nos âmes avaient été heurtées nos âmes avaient été blessées vraiment vraiment parce qu'on restait souvent comme cela il n'y avait plus rien c'était là c'était là donc voilà le temps et puis il commence à dire ouais il a il s'est déplacé parce que c'est moi qui conduisais lui il ne conduisait pas à l'époque il a on a voyagé voilà l'étranger a acheté deux véhicules pour qu'il envoie au pays et puis un matin il se lève il me dit j'ai envie de partir au pays je le regarde j'ai dit quoi j'ai envie de partir au pays tu sais l'Europe si quand tu fais un problème ici là si tu es un problème de ta femme les blancs vont vouloir te mettre en prison pour rien non je veux le pays parce que je serai libre j'ai dit ah tu vas être libre comme ça au pays là-bas le jour où tu me touches comme ça j'ai personne ok je vais voir viens ou pas au pays j'ai dit que monsieur la proposition est très lucrative elle est très bonne mais je ne suis pas là-dedans donc voilà il reste je suis allée chercher les véhicules il a fait ce qu'il voulait faire on l'envoie au pays et ça c'était le mois de mars vraiment mars tout le mois de mars là et puis on a attendu avril je me rappelle encore très bien quand j'étais assise dans la salle du tribunal comme ça j'ai dit que merde qu'est-ce que je fais ici je vois les gens qu'on juge on dit que telle personne a vendu la drogue on a trouvé un kilo de drogue suivi parce que les tribunaux ici là quand ils vous font passer c'était tout le monde tout le monde vous entendez les cas des autres je regarde je dis que non 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 je connais là où je pars ça c'est pas pour moi ça ce n'est pas mon futur je sais même d'abord que je ne suis pas censé être ici et juste en passant son avocat que je ne voulais pas prendre parce que quand il m'a tabassé parce que je refusais de prendre son avocat je voulais prendre ma propre défense et cette défense allait vraiment m'éclaircir tout mon dossier il m'a fait finalement prendre son avocat donc voilà on arrive quand son avocat vient me présenter ma situation son avocat commence à dire ouais vous voyez une femme qui est tombée follement amoureuse mais bon elle a suivi tu vois elle a fait ça mais bon tu vois ce n'était pas oh seigneur j'étais là je voulais crier que je vous dis que ce n'était pas je ne voulais pas je n'étais pas d'accord avec tout ça mais c'est comme si j'étais I couldn't move I couldn't do anything je ne pouvais pas bouger et c'est pour ça que beaucoup d'entre vous vous êtes dans des parce qu'il y a l'aspect physique il y a l'aspect spirituel quand tu es là j'étais à la maison avec lui je couchais encore avec lui on vivait sur le même point il était là il y a une emprise parfois que le diable a sur vous parce que vous lui avez donné la porte vous l'avez ouvert la porte donc voilà il parle tout ça sur moi il dit tout ça sur mon cas je ne dis rien et il a même pris le parce que j'avais créé l'académie ici en ligne et tout ça j'avais organisé certains ateliers il dit voilà elle a les projets de devenir coach elle veut devenir Cécile ouais je lui dis que ça c'est ma vraie vie ce que tu dis là ça c'est le vrai moi l'autre version que tu dis là ça ce n'est pas moi je veux pouvoir le dire et l'avocat était un grand menteur il mentait tellement que les avocats sont censés mentir c'était seulement quelqu'un qui mentait que moi en tant que femme je lui ai dit que voilà ma vérité voilà je n'ai pas fait je ne voulais pas faire il me disait il savait que s'il mettait ça dans le cas ça allait l'incriminer donc voilà on arrive on fait cette affaire du tribunal et quelques jours plus tôt quelqu'un me contacte du pays quelqu'un à qui je faisais beaucoup confiance il y a une femme qui peut t'aider elle a fait des incantations oh Seigneur elle a fait des incantations et vous savez quand on se retrouve papa devant une situation aussi critique le diable va venir ils n'ont pas censé mais organiser la vérité oui Christelle normalement normalement Christelle mais celui-là en particulier vraiment c'était on dit l'avocat du diable je lui ai dit que voici la version voici ce qu'elle veut dire et j'avais quand on m'avait mis en en décembre quand la police nous avait interpellé et puis ils avaient vu les trucs là j'avais pris un avocat à l'époque le temps là et l'avocat l'avocat m'avait dit que avec la violence conjugale tu peux obtenir gain de cause puisqu'il m'avait forcé justement je ne savais pas donc voilà quand elle m'a informé de ça j'ai pris rendez-vous je voulais aller voir je voulais travailler plutôt avec la dame je suis rentré qu'est-ce qu'elle t'a dit je lui ai dit elle m'a dit que je peux utiliser ceci pour me défendre ceci et il a vu que dans le dossier j'avais un truc contre lui donc voilà finalement on arrive quelqu'un me dit qu'il y a quelqu'un au pays il y a quelqu'un au pays là qui peut te il faut que tu lui envoies telle somme elle va faire les sacrifices elle va faire et là je lui demande que vous savez que quand vous quand vous j'avais décidé que je retournais vers le Seigneur vers le Seigneur je lisais déjà la Bible j'avais acheté une Bible voilà ma première j'ai acheté ça sur Amazon je lisais de temps en temps mais je n'avais pas un engagement parfait avec le Seigneur donc la dame utilisait les versets bibliques pour te faire des incantations écoutez-moi très bien et tu dis merde 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 j'arrive même pas à décrire oui oh 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 elle prend les versets elle coupe elle vient elle met les figurines oh la la en tout cas elle dit qu'elle te voit ton avenir elle voit ceci elle dit que ça va bien se passer On arrive au tribunal finalement. Et la femme disait qu'elle utilisait les ancêtres. L'huile rouge, il faut donner l'huile aux ancêtres. Après, elle parle de la vieille Marie. Après, elle prend les vécis bibliques. Après, tu vois, quand la Bible dit que quelque chose qui ressemble, ça ressemble, ça a une forme, mais ce n'est pas. Et après, dans tout ça, je n'ai jamais entendu qu'au nom de Jésus, pas le sang de Jésus, mais après, il ne pouvait pas prendre le sang des animaux pour venir appliquer là-dedans. Et on arrive au tribunal. Bien sûr, j'ai été trouvée coupable. Ils m'ont donné quoi? 15 jours de succes. C'est-à-dire, si jamais je commets une autre effraction, je gérerais en prison pendant 15 jours. Et quand on sort, l'avocat dit, mais c'est bien! Je dis que non, je veux que mon cas soit nettoyé. Il m'a dit, mais non, tu es trop heureuse parce qu'avec ton cas là, tu as la chance. Anyway, ça, je suis sortie de là, c'est tellement bizarre. Et ça, c'était le 3 avril 2018. Quand on est sortis de ce tribunal, je lui ai dit que comme on sort d'ici comme ça, je trace la ligne. Je retourne vers le Seigneur. Et c'est fini. Tout ce qui est faux, tout ce qui est, c'est fini. J'ai mis la ligne. On rentre à la maison, il croyait que je blaguais. Deux jours plus tard, je rentre au téléphone avec ses gens. Ouais, 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 je dois faire un voyage là. Ouais, 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 je dois, je dois, il faut que je... Il regarde. Tu es encore en train de faire ça non? Ouais, tu vois, quand même, je ne vais pas arrêter comme ça non? Je vais arrêter comme ça non? Il recommence à fumer. Il prend la cigarette, il fume, il sort, il... Je lui ai dit que je t'ai dit que je vais te quitter. Je vais arrêter cette relation si tu continues. Parce que moi, j'ai décidé de prendre cette autre voie. Et quand c'était comme ça, le Seigneur m'a donné une force. Parce qu'on a fini le tribunal. J'arrivais maintenant à lire ma Bible. Parce que pendant presque deux ans, je ne pouvais pas prendre la Bible et je lis quelque chose, je comprends. C'est comme si mon cœur avait été... Il y avait une pierre qui avait été mise autour de mon cœur. Et tout ça... Donc voilà, pas la grâce de Dieu, je commençais à lire la Bible. Je lisais. Je n'arrivais pas encore à prier. Je n'arrivais pas à prier. Mais je lisais la Bible. Donc je commençais à lire la Bible. J'ai commencé à lire la Bible. Et le moment où je profitais pour lui, c'est quand il n'était pas dans la chambre. Parce que quand il est là, je ne sais pas si c'est son aîné, je ne sais pas. Ce qui fait que, même si j'ai compris que quand... Même si tu ne fais pas le point de l'effort que tu fais, tant que la personne est là, tant qu'il y a encore le contact sexuel, et qu'il n'y a pas d'engagement, tant que l'engagement n'a pas été brisé et fait, et que la confession n'a pas été faite totalement, il y a encore cette porte qui est ouverte. Donc, tout ce qu'il demandait à Dieu, c'était ceci. Seigneur, ça fait deux fois que je suis partie de cette maison. Je suis partie, j'ai tourné, j'ai tourné, je suis revenue encore dans la cage. Délivez-moi. C'était ma seule prière. Délivez-moi. Pour moi, le point clé, c'était le jour où j'allais recevoir mon paiement. Je vous dis, j'ai reçu l'argent là, le 6 sur mon compte. J'ai payé ma dime. Parce que je vous dis parfois, quand je vous explique souvent l'impact du sacrifice financier que vous faites au Seigneur. J'ai reçu ma dime le 6. J'ai reçu l'argent le 6. À l'instant, j'avais appris le compte manquait de l'église. À l'instant, j'ai viré la dime. Le lendemain à 22h. On a un problème. 22h30, il a apporté toutes ces choses. Il est parti de la maison. Pour toujours. Je ne peux pas vous expliquer comment il peut dire que le problème, le gars est parti. Il a apporté ces choses. Il est parti. Quand il est parti, j'ai senti un... C'est comme si on a enlevé un voile sur moi. Je suis restée à la maison. J'ai commencé à... Et j'ai oublié cette partie. Deux semaines plus tôt, quand il a commencé à dire qu'il voulait partir au pays, il voulait partir au pays, il voulait acheter les voitures pour aller au pays. Il a commencé à me dire qu'il faut que j'envoie ma fille au pays. Genre, si tu m'aimes, ta fille doit partir, envoie la quête reste au pays. Non, va, envoie la quête pas. Une semaine plus tard, ma fille est tentée de partir au pays. Donc, quand il est parti de la maison comme ça, je n'avais plus ma fille avec moi. Mais je sentais cette liberté. Quand il est parti, la première chose que j'ai faite quand il est parti, c'est que j'ai commencé le lendemain. Il a vidé la maison, bien sûr, parce que tout ce qu'il avait... La maison était équipée par ces choses qu'il avait apportées. Je suis parti, ces choses-là me m'ont encore mis dans les problèmes. Il a apporté son canapé. Il a apporté ses lits. Il a apporté... Quoi? Il a apporté quoi? Il a apporté des choses. Il est parti avec moi. La télé même. C'est la télé même. Je crois que la télé, c'est aussi bien. Donc, je suis restée. J'ai encore des photos de ma maison. Il était vide. Il n'avait qu'une table. Il y avait la table à salle à manger parce que c'était trop lourd. Il ne voulait pas prendre. Et c'est tout. Et quand il voulait porter le lit sur lequel je dormais la nuit, j'ai dit, Maman, si tu es fou, tu me quittes le lit sur lequel je dors. Dormais seulement pour les 8 mois qu'il est passé. 4 mois de mariage qu'on a passé là. Tu vas laisser le lit ici. Tu vas laisser le lit là. Il va appeler la police. Tu vas appeler la police que c'est pour manger. Il n'y a pas de problème. Tu vas laisser le lit ici. C'est pour ça qu'il a laissé le lit sur lequel je pouvais dormir cette nuit-là. Ben oui, non, Colin. Hé, Claire, Claire. Non, il n'y a pas de souci. C'est à Claire. Donc voilà. Quel est parti le lendemain? Et quel est parti? Ce n'est pas qu'il est parti avec les remords, genre, il est juste parti. Le lendemain, j'ai commencé de Gif Diga Academy. Je me suis levé. OK, qu'est-ce que je peux faire pour commencer à motiver les gens? Parce que je faisais les directs de temps en temps, mais le lendemain, j'ai commencé à faire le planning de ce que je vais faire sur la page. J'ai commencé. OK, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire ça, ça, ça. Quand j'ai commencé, non, elle vit chez son père. Ma fille vit chez son père. Son papa au pays, là-bas, il s'est marié, il a ses enfants. Il a trois enfants. Donc, il vit avec sa femme et ses enfants. Elle vit chez lui. Donc, justement, quand j'ai recommencé la motivation sur la page, et ça, c'était en avril, je reste comme ça. Je peux dire que j'avais les attaques carrément. Bonjour, Solange. Il y a des jours, je reste comme ça. là, je suis motivée. Le soir, je commence à dire non, il faut qu'il revienne. Je prends mon téléphone. Oh, chérie, je vais lui envoyer le message. Je suis désolée. Excuse-moi, je ne sais pas quoi je pensais, bébé. Tu sais quoi? Reviens. Ça, c'est une chose qui me tentait vraiment. OK, je veux que ma caméra se crée ici. Je reste comme ça. C'était comme des bouffées de mauvaises pensées. Je reste comme ça parce que je vivais seule, je n'étais pas encore au pâté à l'église. Après le soir, je vais bien. Je reste deux jours plus tard. Je prends encore tout le monde. Je ne veux pas mon téléphone. Je ne veux pas mon téléphone pour dire bonjour, je ne veux pas mon téléphone pour dire excuse-moi, pardonne-moi, je vais tout faire, je vais t'obéir, je vais être une femme plus aimante, je veux, je veux, je veux, je veux. Après, je reviens encore. Je traversais ça. c'était comme une bataille à l'intérieur de moi carrément. C'était vraiment une bataille. Et spirituellement, je n'avais pas encore la force pour prier pour moi-même. Je n'avais pas encore la... Je ne pouvais que lire la parole. Tout ce que je pouvais faire, c'est que je mets la parole comme ça. Je lis, je lis, je lis, après je m'endors peut-être ou bien tout dans le genre. Donc là, il y avait une église là où je partais à l'époque. J'ai commencé à repartir à l'église et ça m'a fortifié parce que les séances de prière qu'on faisait, les séances de prière qu'on faisait, ça m'édifiait, ça m'édifiait. C'est là que je... Mes dons commençaient à revenir, prophétiser, ou m'entendre la voix du Saint-Esprit. C'était à peine si je pouvais entendre la voix du Saint-Esprit. Donc ça a commencé à revenir. Reveni. Dans le genre que je m'assure, on sent que moi le Seigneur est en train de me recharger. Oh, oh. Mon âme. Il y avait tellement de blessures. Je peux vous en parler aujourd'hui parce que c'est mon coach qui m'a demandé de vous en parler en fait. Parce que il me dit j'ai vu ta page mais tes gens ne connaissent pas ton histoire. Donc coach, j'ai oublié à ce que tu as dit. Et merci parce que moi même ça me soulage. Et il me dit qu'il faut que je vous dise vraiment pourquoi je fais ce que je fais. Pourquoi je fais ce que je fais. La raison pour laquelle je suis... Vous voyez, ça me prend, je commence à vous chauffer. Ou bien je viens, j'enseigne parce que je veux que vous puissiez réaliser le pouvoir qui est en vous. Que vous puissiez réaliser en fait. Biafralan. Ok, Nidia, Alpha. God bless ya. Donc, quand il m'a dit ça, il m'a dit ça ce matin parce que j'avais prévu de faire le direct à 10h. Et hier, je vous ai dit que je n'avais pas de direct. Donc, je ne fais pas le direct en matinée. Donc après ça, je me suis dit bon voilà, je prends vraiment la force pour partager ça avec vous. Donc, le Seigneur m'a équipée, m'a envoyée. Il y a l'église de la foi que vous allez voir sur la page. J'ai commencé l'église de la foi ça fait 3 semaines parce que j'ai reçu mon appel depuis 2014. Mais je vous ai parlé des relations qui m'ont ralenti. Relation en relation. Relation en relation. Relation en relation. Deuxièmement, c'était la peur. Si je suis seule, qu'est-ce qui va se passer? Si je suis seule. Donc, j'en, mesdames, parce que moi, je n'étais jamais restée une semaine dans ma vie. Je n'ai pas un gars avec qui je cause. Jamais. Bonjour, il dit. Moi, j'avais toujours les dios. J'avais tous les dios. On a dit les dios, non. Donc, en fait, j'avais toujours ce besoin d'avoir quelqu'un avec qui je parle. Pendant une heure de temps, je suis au téléphone. Et puis, tout ça, pourquoi? Parce qu'il va peut-être m'envoyer les fleurs. Parfois, la personne, c'est même pas que je me donne quelque chose. Mais je sentais ce besoin de... Ce besoin de... Donc, il y a d'abord l'église et puis il y a le coaching aussi. Parce que parfois, vous pensez que vous êtes seul. Peut-être que vous avez deux enfants, vous avez trois enfants. Le père est parti. Ou bien, j'ai parlé avec une dame hier de la Guadeloupe. Elle me dit que le père de ses enfants lui s'est élevé comme ça. Ils ont eu un problème. Il s'est élevé, il est parti. Et elle-même, depuis, elle ne connaît pas où elle en est avec lui. Il vient, il voit les enfants, il part, il vient, il voit les enfants, elle ne sait pas. Je lui ai dit que je connais ce doute-là. Je connais ce doute-là. Moi, j'étais dans cette situation. Et quand il est parti comme ça, l'année passée, que j'ai commencé à faire le GiveDiggy Academy ici, il y avait, pendant deux mois, il a commencé, il me réveillait toujours de temps en temps. Mais je lui ai dit que maintenant, si tu reviens, il faut d'avoir qu'on se marie avant que quoi que ce soit se passe. Donc finalement, parce qu'il voulait partir au pays, il est parti au pays finalement. Parce que quand il m'a quitté, il est parti de chez un ami. Et il commençait de temps en temps, quand il est parti, il a peut-être fait dix jours avant de me recontacter. On a parlé parce que je ne veux pas te voir chez moi. Je ne veux pas qu'il y ait possibilité de contact sexuel. Tu es mignon, je te connais. On s'est vu là-bas et puis on a parlé. Il m'a demandé l'excuse et je lui ai demandé pardon. Vraiment, pour moi, c'était important. Ce pardon, c'était vraiment important. Mais par contre, je lui ai dit que je sais qu'il y a des choses que tu vas accomplir. Pour lui, c'était genre, il veut construire des immeubles. Il veut que sa famille soit aussi vue. Il veut que la pauvreté dans laquelle il a grandi, il ne veut que ce soit un oubli dans sa famille. Mais moi, je l'ai dit, moi, personnellement, je sais que je suis appelée à aider les autres personnes. Je suis appelée à aider les femmes ou les hommes à pouvoir leurs émotions. Parce qu'avant, un coaching émotionnel, avant, je n'en faisais pas. Parce que je me disais, bon, moi, non. Vous me voyez peut-être, j'ai des émotions aussi. J'ai traversé beaucoup de choses. J'ai pleuré. Je vous ai raconté comment j'étais battue. Je vous ai dit. Donc, peu importe ce que vous avez traversé ou que vous traversez. C'est peut-être que vous m'écoutez. Vous avez quelqu'un. Il est à côté de vous, là. Vous avez mis les écouteurs. Il y a des situations pour voir dans lesquelles tu te trouves. Tu veux sortir de la main. C'est qu'en fait, tu sens le poids sur ton cœur. Tu sens que c'est ça qui te ralentit. Mais en même temps, tu ne sais pas comment sortir de là. Je vous dis que c'est possible d'en sortir. Ce n'est pas impossible. C'est possible d'abord d'en sortir. Donc, quand on s'est revus, après, il m'a dit, bon, moi, je suis en train de voyager. je veux que tu t'occupes de mes affaires ici. Donc, je me suis occupée de ces affaires ici pendant deux mois. Ce qui fait qu'on était en conversation. On devait parler peut-être une à deux fois par semaine. Et un beau jour, il me dit, trois semaines plus tard après son départ, il me dit qu'il veut rester, il veut revenir en Europe. Je m'attends, tu vois que je ne voulais pas te tromper. Il savait que s'il te suivait, un mois plus tard, on allait tenter de revenir. Oui, je veux revenir t'épouser. Je veux revenir. Oui, je veux que, je veux que. Et à ce moment-là, je côtoyais derrière les soeurs de l'église. Parce que quand tu sors de ça, tu as besoin de personnes qui vont t'aider à garder la tête vers là où tu entends de vouloir partir. Il y avait des fois où je restais comme ça encore. Je peux dire que je chutais encore parce que, psychologiquement, je me disais que, non, 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 je suis une femme qui a quitté son foyer. Non, 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 regarde-toi, tu crois que, non, regarde-toi, tu crois que quoi? Donc, le giftique et l'académie, c'est quoi? Ça, c'est rien du tout. Ces gens-là, ce sont les gens virtuels. Non, laisse tout être là. Appelle ton mari, tu rentres à la maison, tu t'assoies aussi comme une femme. Je vous dis, avec les jours, je reste comme ça. On dit, ouais, on va dire que tu as fait le mariage, tu as échoué. On va dire que tu as, comme tu dis, Aliza, tu dis la honte là. J'ai comme ça, ça joue dans ma tête. C'est là que j'ai commencé à parler parce qu'avant, je ne me ouvrais pas beaucoup. La soeur de l'église, je lui raconte, quand c'est comme ça, il faut qu'elle reste. Si elle dit que, si elle reste, elle voit, je ne souris pas ou bien je ne parle pas. Elle vient s'asseoir, elle dit que c'est quoi? Il m'a contactée aujourd'hui. Elle dit, ah, je savais. C'est que je ne savais pas l'effet qu'il avait sur moi. Mais il suffit qu'il reste qu'on s'il m'envoie un petit message. Et émotionnellement, ça chique tout mon corps. Après, il me remet encore les dents en place. N'oublie pas qui tu es. Bonjour Nathalie. N'oublie pas qui tu es. Est-ce que tu sais là? C'est le Seigneur. Elle m'encouragait, m'encouragait, me fortifiait. Et je remercie le Seigneur pour ta vie. Elle s'appelait comment là? Elle me rappelait peut-être ton nom après. Merci beaucoup. J'ai dit, j'ai dit, j'ai dit. Donc voilà. Et j'ai passé trois semaines chez elle. Ça m'a beaucoup fortifiée. Donc après ça, il est encore revenu. Je me rappelle, j'avais fini les vendanges. On fait les vendanges en France en septembre. C'est comme le job d'été. Le dernier jour, je faisais les vendanges. On est allé rentrer. Je vois mon téléphone. Il me dit, mon amour de femme, comment tu vas? Et j'étais seule. La solitude me touchait. Mon amour de femme, comment tu vas? Tu me manques. Ça, c'est après qu'il soit parti. Je reste comme ça, mon cœur fait fou. Il dit que non, je veux le voir. Il dit que je suis là. Je peux te voir à quelle heure? Dès qu'il a dit qu'il est là, qu'il veut me voir. Je suis rentré à la maison et je suis lavé rapidement. Pas du coup, seulement pour le voir. J'arrive là-bas. Ah oui, assois-toi. Oui. Oui. Il commence à m'embrasser. Il m'embrasse. Il m'embrasse. Dans ma tête, il y a quelque chose qui avait changé. Qu'est-ce qui a fait que j'aime le gars sur le départ? Quand je le vois, il ne ressemble pas à quelque chose. Il ne ressemble pas à la direction dans laquelle je veux partir. Mais mes émotions étaient encore là. Bonjour Anne. Mes émotions étaient encore là. Ça fait longtemps que tu n'as pas fait l'amour. Ah, toi aussi, tu crois que quoi? Tu peux ressentir ça, tu ne fais pas l'amour. Non. J'ai ressentir ça. Après, moi, je m'arrête de dire que je t'ai dit. Si tu veux qu'on recommence, tu dois... Premièrement, on doit se marier. On doit faire une date. On fait tout. On fait tout ce qu'il y a fait avant qu'on recommence. Il se fâche. Ça, c'est quelqu'un qui, deux minutes avant, était en train de m'embâtir qui me disait qu'il se fâche. Il s'élève. OK, comme tu as dit alors comme ça, il n'y a pas de problème. Il prend son téléphone. Je regarde comme ça là. Je n'arrive pas à croire. Je n'arrive pas à croire. Donc, en fait, tu avais une pulsion ou je ne sais même pas. OK. Il sort, je pars. C'était en septembre, je pense. Je suis sorti, je suis parti. Et pendant ce temps, je peux dire que spirituellement, je me fortifie parce que c'est un processus. Quand tu sors de choses comme ça, c'est un processus. De la même façon que ça a pris du temps pour que tu deviens faible. Pour ceux qui viennent d'arriver dans le direct, bonjour, je partage mon histoire avec vous aujourd'hui. Donc, je suis coach. Je vous aide à pouvoir vous fortifier, à façonner votre vie. Mais je veux vous dire comment je suis arrivée là. Donc, quand tu sors de là, c'est un processus. Et il faut savoir reconnaître les failles parce que le diable, la Bible dit que l'ennemi est là comme un lion. Il tourne, il tourne, il tourne, il attend. Dès que tu donnes une ouverture, bam, il s'entra. Il ne demande pas ton avis. Donc, quand je suis sortie de là, j'ai dit Seigneur, j'ai demandé la force au Dieu parce que non, ma fille va rentrer, elle revient, elle revient, le mois de juillet, elle revient. Donc, quand je suis sortie de là, j'ai dit que Seigneur, j'ai demandé la force au Seigneur, j'ai demandé la force. Et en juillet, j'avais créé l'académie, j'avais tout créé, mais je n'avais pas encore de vision. Et j'ai compris que c'est quand je me suis séparée spirituellement de lui que j'ai vraiment commencé à recevoir la vision parce que cette page, ce que je fais, c'est quelque chose de très spirituel. Ce n'est pas seulement, ce n'est pas seulement moi, ce n'est pas seulement Jocelyne parce que j'ai une idée, je suis la meilleure coach, je suis la plus belle fille. Je n'ai pas pu fuir, ça c'est ma mission de vie. C'est quelque chose que je n'ai pas, j'ai tourné n'importe comment et je vous ai dit comment j'ai tourné, j'ai fui. Mais c'était toujours là, c'était toujours là, c'était toujours là. Et quand j'ai créé l'entreprise et que je me pensais, à un moment, j'étais encore dans la depression, je ne savais pas, j'ai encore fait comme ça, je ne recevais plus la voix de Dieu. Septembre, il est encore revenu dans ma vie. Vous voyez comment l'ennemi n'abandonne pas. Septembre, il est revenu dans ma vie. Il me recontacte. Il va être gentil quand il veut. Le diable va être gentil quand il veut. Il me recontacte. Ouais, ouais, bébé, hi, han. Je dis ok. Et je comprends maintenant qu'il y avait même des esprits de l'odeur que j'avais. Le salut m'a délivré de tellement de choses. Tu vois, parfois tu dis que tu vas faire des choses, tu ne fais pas. Tu vas faire, tu ne fais pas. Tu vas faire, tu ne fais pas. Il y a ces l'odeurs qui viennent. Tu ne sais pas. L'odeur. Donc il me recontacte. Il dit qu'il veut me voir. Et quand on se séparait, il voulait acheter une voiture là. Il voulait acheter une Cayenne. Il revient. Il garde la voiture. À ce moment-là, j'avais un logement social. Ça, c'était en septembre l'année passée. Je le vois comme ça. Je vois que tout ce qu'il avait dit qu'il voulait faire, il est en train de le faire. Le diable commence à mater. Toi, tu disais que tu voulais mettre, tu voulais vivre toute ta vie droite, droite. Tu voulais vivre dans la droite. Tu pars. Regarde. Regarde toi. Il a fait le four. Regarde, tu vois. Il a la Cayenne maintenant. Regarde. Sa vie est en train d'avancer. Tu vois comment il est encore devenu beau jusqu'à... Voilà ce qui passe dans ma tête. Voilà ce qui passe dans ma tête. Le jour-là, je suis encore tombée pour ce gars-là, je vous dis. Parce que je ne veux pas mettre de mensonges dans ce que je dis. C'est en septembre. Et quand on a fini, il me dit que je vais remettre ma vie en ordre. Je veux remettre ma vie en ordre. Je veux dire que si je ne me dis pas quelque chose de concret, on ne peut pas reprendre ensemble. Il est parti en septembre comme ça. Il m'a encore recontactée seulement en janvier. Septembre, janvier, février. Je ne me parle. Trop de mois plus tard. Il est parti. Il me dit que je vais t'appeler. Je te promets, je vais t'appeler. Première semaine, il n'appelle pas. Deuxième semaine, il n'appelle pas. Je l'appelle après deux jours, il ne répond pas. Je l'écris, il ne répond pas. Troisième semaine, quatrième semaine, cinquième semaine, un mois, deux mois, trois mois, quatre mois, cinq mois. J'ai conçu l'académie. Si vous me receviez depuis beaucoup de temps, vous comprenez souvent. Ah, la douce, il était très beau. Le diable connaît ce que vous aimez. Non, c'est les abdos, là. Quelqu'un qui mange trois boules de couscous, il a tous les abdos. Ça veut dire que j'aime trop lave, j'aime trop rire. Il m'a trois boules de couscous, c'est les abdos. Toi, tu mets les boules de couscous, ton enfant t'es fait comme ça, là, c'est comment. Donc, tous ces mois sont passés. Il m'a recontactée en février, quand il y avait la Saint-Valentin. Mais à ce moment-ci, les choses étaient différentes parce que, par la grâce de Dieu, on est dans un chemin pour découvrir, on se redécouvre, on se redécouvre qui on est. Donc, le voilà, il m'écrit, tu fais quoi? Est-ce que je peux te voir? J'arrive dans ta ville demain, là. J'ai dit, monsieur, tu m'envoies un bouquet de fleurs, d'abord. Je ne sais pas quelle prescription médicale je lui ai donnée. Je ne sais même pas ce qu'il lui ai dit. Tu prends ta chambre d'hôtel, on se retrouve au restaurant. Je ne sais même pas ce que j'ai dit. Il a disparu, il m'a pu appeler. Donc, voilà, on est quand aujourd'hui? On est en Avril. Ce que j'ai remarqué, c'est que parfois, on croit qu'on est dans une bataille physique, c'est-à-dire, ce n'est que lui. Les enfants de Dieu agissent sous l'esprit de Dieu. Les enfants du diable agissent sous l'esprit du diable. Donc, si le diable restit sans que là où tu es un peu faible. Louis Osasso, les émotions, quant à la question est-ce que tu l'aimes encore? J'ai compris que les émotions, la Bible dit qu'on ne doit pas vivre selon nos émotions. Parce que j'ai enseigné sur la discipline, ça fait deux jours. Si tu ne sais pas te discipliner et que tu veux fonctionner avec tes émotions, ta vie ne va jamais avancer. Tu vas rester aujourd'hui, tu vas dire... Demain, tu vas dire... Non. On vit en fonction... Juste en passant, je l'ai déjà bloqué. Donc, il n'y a même plus moins qu'on se recontacte. Vraiment, il a été... Parce que depuis tout ce temps, je ne l'avais jamais bloqué. Et un jour, je priais. Le Saint-Esprit me dit clairement que tu dois mettre une ligne. Ça, c'était avant justement de me lancer dans... de lancer vraiment l'église. Le Saint-Esprit m'a dit que tu dois mettre une ligne. J'étais en jeûne. Je me suis lancée dans un jeûne de peut-être combien de jours. Et là, le Seigneur me révélait progressivement les choses que je dois faire. Il m'a dit... Mais... Trace une ligne ici. Premièrement, bloque la personne. Je l'ai fait. Donc, ce qui veut dire que les réseaux sociaux partout, il n'y a plus moyen. Spirituellement, brise cette chaîne. Parce que vous avez... On a l'autorité. Mais si on ne sait pas, on va toujours fonctionner comme ça là. Toujours fonctionner comme ça. Johanna, si vous dites oui, c'est oui pour vous. Si vous dites non, c'est non pour vous. La Bible dit tu as ce que tu déclares. Donc, peut-être une femme va m'écouter là maintenant et elle se trouve dans une relation et elle se dit que je l'aime trop. Tu crois que tu l'aimes. L'amour, c'est une illusion. C'est un sentiment d'illusion. Et si tu vois quand tu aimes quelqu'un, tu aimes la personne parce que tu t'es donné les raisons. Oh, il est beau. C'est ce que je me disais de lui. Il est beau. Donc, ton goût, ta langue là, ta langue émotionnelle, on va dire ça comme ça. Ta langue émotionnelle, c'est en fonction de tes pensées. Donc, si tu veux changer ce qu'il y a dans ta vie, change tes pensées. Donc, pourquoi tu ne trouves qu'un homme est beau aujourd'hui? Ce n'est pas parce que Oh, waouh, il a la voiture, il est beau. Vous voyez que ta façon de penser, ce que tu trouves beau doit d'abord changer. Et on peut aimer n'importe qui. L'amour, c'est un sentiment. Et l'amour, ce n'est pas un... L'amour de Dieu est là. L'amour de Dieu est là. Je t'aime, peu importe. Et on a tellement confondu l'amour charnel avec l'amour divin. Si bien que quand on vous dit que Dieu vous aime, vous ne parlez. Il m'aime. Il m'aime comment? L'amour de Dieu, c'est différent de l'amour physique. L'amour physique de l'homme, c'est je t'aime. Oh, viens, on se mélange. Viens. Ce n'est pas ça. Ce qui fait que le jour où il veut se mélanger avec une autre fille, il ne t'aime plus. J'ai vu la fille là. Waouh, elle a les filtres sur son snap. C'est tellement beau. Je l'aime. Alors que toi, quand tu dis que tu aimes, c'est un amour qui ne change pas. Un amour inconditionnel. Donc, s'il y a une femme qui a entendu m'écouter et que tu es dans une relation, tu vois que la majorité était très, très mal. Mais tu supportes parce qu'il m'aime. L'amour ne fait pas ça. Ce sont ces hommes qui ont fait que quand on vient à Dieu, on ne comprend pas l'amour. On n'arrive pas à comprendre l'amour. Et parfois, on se dit qu'on a besoin de cet amour pour réussir. Comment je vais faire sans un homme? Comment je vais faire? Je vais paraître comment? À quoi je vais ressembler? Vous voyez un peu. En tout cas, cliente, contactez-moi. Donc, ce que je... Envoyez-moi juste un message inbox après. Envoyez-moi un message inbox. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que ce que vous avez accepté comme traitement, peut-être qu'on vous tape dessus, vous avez accepté que oui, oui, une femme doit accepter. C'est parce que ta pensée, le diable a tournu ta pensée, tu penses que ce n'est que ça. Et puis, il y a aussi des chaînes. Il y a parfois... La Bible dit que pour que les enfants d'Israël sortent d'Égypte, il fallait une main forte. Je comprends maintenant le pouvoir de l'onction. Une main forte. Et quelqu'un qui est dans le péché ne peut pas venir te sortir de ton péché. Tu manques. Dans la Bible, il y a un endroit où il y a un homme qui part. Il veut enlever un démon de quelqu'un. Le démon dit que je connais Paul, je connais Pierre. Mais toi, c'est qui? Il y a des gens que si tu es plein dans le péché, tu es dans ceci, tu es en train de vivre, tu vis dans le mensongeux. C'est pour ça que quand tu dis que tu veux faire quelque chose, tu n'y arrives pas. Donc voilà. On pense souvent qu'on a toujours de l'amour des autres. Oui, voilà, Nina, parfois tu penses que c'est qu'on est tellement habitué. Tu vois, depuis que tu es petite, depuis que tu es petite, on t'a toujours fait comprendre. Même au lycée, tout le monde a un copain, il faut aussi que j'ai un copain. Quand tu grandis, tout le monde a un copain. Il faut aussi que j'ai un copain. C'est ça qui fait, c'est parce que tu penses comme ça que tu penses que c'est ça qui va te rendre heureuse. Ce qui fait que quand ça vient, ça vient avec le mauvais côté, tu acceptes. Oui, il est censé me taper aussi, Oh, il m'a accepter, ça m'a un gifle. Ça m'a un gifle. Et parfois, quand il te tape vraiment, il y a des jours où tu sens que non, je dois sortir d'ici. C'est le vrai toi à l'intérieur qui t'appelle à sortir de là. Mais, comme ta volonté n'est pas encore forte. Et c'est là que je comprenais que c'est une affaire de volonté. Et la volonté là à l'intérieur, ce n'est pas la blague. C'est cette volonté qui va te connecter à ta destinée. C'est cette volonté là qui va te... Là, je vous parle, ça vous édifie. Pourquoi? Parce que le Seigneur a dû d'abord... Il y a une force que le Seigneur a dû construire à l'intérieur de moi. Et ça vient d'abord par... Il y a la répentance. Il faut que tu acceptes de me dire au Seigneur. Moi-même, oui, j'étais bête. J'aimais le péché. Ça me plaisait. Ça me plaisait. Et vous devez comprendre, une fois que tu sors de là, ça prend un processus pour sortir. Si tu n'es pas prudent, ça peut te prendre encore par le même processus. Tu peux encore rentrer dedans. Donc, tu dois te prier. Tu dois te conserver. Tu dois te... Et moi, j'ai compris que le fait de prêcher la parole chaque jour, ça me fait garder les yeux sur l'appel que le Seigneur a pour ma vie. Ça me fait... Le nombre de femmes qui vont me contacter. Ça vous édifie ne serait-ce que de m'écouter. Et merci pour vos messages. Vraiment, vos messages. Beaucoup d'entre vous m'avez écrit. Vous pensez peut-être que je ne suis pas approchable. Je suis approchable. Je connais vos problèmes. Je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Mais il y a une... C'est possible d'en sortir. Je vous dis que j'ai passé huit mois à la maison comme ça. On me tape, je sors, je pars. C'est faux, je reviens encore. On me tape, je sors, je pars. Après, je reviens. C'est la force de Dieu qui a fait que lui-même il porte ses pieds par deux. Donc, vous devez comprendre que c'est... Mais le Seigneur veut vous guérir. Le Seigneur veut vous guérir. Le Seigneur veut vous guérir. Et même si vous avez 45 ans, même si vous avez 50 ans, même si vous avez 5 enfants, c'est le Seigneur qui donne la faveur pour que la femme se marie. C'est le Seigneur. Mais ne croyez pas que vous êtes vieille. Parce qu'il y a des femmes, parfois, elles acceptent un homme. Parce que... Je me rappelle, je suis rentrée dans cette relation parce que... Souvent, il restait comme si il me disait que le fait que tu as l'enfant, ça ne fait pas que ça ne me... Ouais, tu vois, parce que ma famille m'avait dit que comme tu as dit à l'enfant, ce n'est pas bien. Même si tu as 10 enfants, l'homme va venir. C'est la faveur qui fait que l'homme... Il me faisait croire que je suis privilégiée parce que j'ai dit à l'enfant et puis, ouais, il me veut quand même. Il veut quand même de moi. Je ne sais pas comment on dit ça. Il veut toujours de moi. Mais quand j'ai compris qui je suis... La princesse du Dieu Tout-Puissant. Je suis là pour vous annoncer, mesdames, 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 aimez-vous, apprenez-vous à vous aimer. Et tu sais, comment est-ce que tu te reconnais ? Il y en a pas mieux qui vous faisaient dans des relations et... Tu ne te reconnais plus. Tu vois tes cheveux comme ça, là. Tu dis, maman, à l'époque, je me coiffais même. Tu vois tes ongles comme ça, c'est cassé, cassé. Tu te regardes... Le diable, quand il veut te démunir, il commence d'abord par ton apparence. Il enlève. Il enlève. Après, tu te regardes comme ça, tu te dis, tous les jours, tu portes des t-shirts. Tu as coûté un t-shirt. Ah, tu te couches, tu dors. Si vous allez voir les premières vidéos de la page-ci, souvent, j'arrivais comme ça, il y avait des jours, le diable me parlait que regarde comment tu... Là-bas, regarde comment là-bas tu avais... Il y a même les endroits où j'avais carrément la couronne de ma fille sur la tête parce que n'est même pas la jambe pour aller me coiffer. Parce que c'était chaud. Tu regardes comme ça, là. C'est même pas que... Quand j'étais avec lui, quand je l'ai rencontré, j'avais beaucoup de... J'avais un standard de vie. Mais quand je suis arrivé avec lui, il a commencé à me... Inconsciemment, à m'aplati, à m'aplati, à m'aplati. Normalement, je reste comme ça. Je veux me maquiller pour quoi ? Je veux m'acheter l'habit pour quoi ? Est-ce que quelqu'un qui est assez souvent aussi, il achète ses vêtements, il achète ses chaussures, il fait son shopping pour 7000 euros. 7000. Pardon. Moi. Il m'achète quelque chose peut-être de 40 euros comme ça. Vous voyez un peu. Vous voyez un peu. Quand ça arrive comme ça, je vois ces trucs. Philippe... Il y a une marque là comme ça. C'est Pépé. En tout cas. Tous les marques là, chaussures de combien ? 700 euros, ça arrive. Il a la ligne comme ça. Surtout quand il peut pas faire son voyage pour le pays. Donc, un vrai narcissique justement. Non, en fait, je voulais juste vous dire que voilà, vous voyez la personne que vous voyez aujourd'hui. Je reviens de quelque part. Je suis le Seigneur en train de travailler en moi. La Bible dit God works in us to will and to do. Et il travaille dans nous pour le vouloir et pour le faire. Il met d'abord la volonté en toi. C'est ce qui fait que tu veux changer. Tu vois tes enfants comme ça là. Ça fait trois ans que tu n'as pas d'homme dans ta vie, mais tu veux. Il y a une avec qui là. Je vais commencer bientôt, Nathalie. J'ai trop hâte de commencer avec toi. En fait, j'ai hâte de voir ce que Dieu va faire dans vous. Voilà, Philippe Plaine. Vous connaissez Steve. Philippe Plaine. Tu le connais, non ? Tu connais ce que je suis, non ? Tu connais, ouais. Tu connais, ouais. Tes ensembles, ouais. Donc, j'ai hâte de commencer avec vous parce que le travail, actuellement, tu as quelqu'un dans ta vie. Non ! La douce. Pour la première fois de ma vie, pour la première fois de ma vie, je vous dis, je ne vais jamais retrouver sans la tentation d'aller sortir avec nous. Je vous dis. Donc, c'est comme si c'était une drogue. C'est comme si c'était la drogue, je vous assure. Et vous savez que l'homme ne drague même pas parce que tu es belle ou bien quoi que ce soit. Il drague seulement. Donc, même les filles qui croient qu'elles ne sont pas belles, il y a sûrement un homme quelque part qui vous... Dandis au téléphone, avez-vous ? Ah ! Ah ! Ce qui fait que je me suis rendu compte que cette porte que j'ouvrais là, c'est ça qui faisait ça. Ça bloquait mon inspiration. Parfois, j'arrive au bureau comme ça, je n'ai pas l'énergie pour travailler. Je mets mes objectifs, je n'arrive pas à atteindre. Et même pour commencer l'église, pour commencer l'église de la foi, j'ai tourné dans tellement de relations. Quand je finis la relation, Dieu me dit que commence maintenant. Commence maintenant. Dès qu'elle tombe dans une autre relation comme ça, ah ! Même si c'est seulement au téléphone. Même si c'est au téléphone. Oui, oui, plus de succès est énorme, c'est clair. M. Rodrigue, je ne suis pas mariée. Les candidatures, pardon, s'il vous plaît. Parce que je vous connais. Ah, yeah, attends, le prochain jour, je vais faire un background check d'abord avant de me t'engager. Merci pour le conseil, Collins. Je vais m'envoyer, je te dis, je vais me faire le background, je vais me dire qu'il m'a porté, je vais me faire le CV, carrément. Je suis un pervers. Oui, il y en a. Je ne sais même pas ce qu'un pervers, ça veut dire en fait. Je ne savais même pas ce que ça veut dire. Donc, il m'a permis de découvrir. Sauf que, il est vaincu. Amen, Amen, Solange. Donc, voilà. Le Seigneur a conduit vers moi beaucoup d'entre vous. Vous êtes en train de regarder là. Vous regardez, mais je veux seulement vous dire qu'on passe dans une antenne accélérée. On a une autre dimension maintenant. On est dans une autre vitesse. On change de vitesse. Isaïe, l'autre jour, le Seigneur m'a donné Isaïe 43, verset 18 et 19. Je fais quelque chose de nouveau. Oublie. Oublie le passé. Parce que parfois, quand on reste, tu te lèves le matin. L'image qui me montait dans la tête, c'est que quand tu te lèves le matin, avant de te rappeler de qui tu es, vois d'abord ce que le Seigneur fait dans ta vie. Donc, beaucoup me contactez, j'ai les projets, et parfois, vous sortez des relations. Et il y a encore cette accusation de, ouais, tu vois, il ne paye pas pour les enfants. Non. Même si vous avez trois enfants, vous êtes femme seule. Je vous dis, mesdames, vous pouvez reconstruire votre vie. Jusqu'à même, l'ex-là, vous vous en croyez, que hey, dès qu'il vous donne l'argent pour les enfants, je dis, j'en ai pas besoin. Visez dans leur compte là-bas. Après, bon, vous pouvez, prenez votre vie en main. Donc, aujourd'hui, vraiment, je suis, je suis vulnérable, on va dire. Je suis, aujourd'hui, je me, on va dire à cœur ouvert, story time. Je partage mon histoire pour que vous compreniez que je vous dis d'où je viens, mais en même temps, je me focalise plus sur là où je vais. Monsieur Rodrigue, contactez-moi Inbox, s'il vous plaît. Je suis beaucoup de personnes. Il y en a qui n'arrivent pas à s'organiser. Beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas la force de vraiment, vous ne savez pas comment vous organiser. S'il y en a pas mes qui sont mes clientes, confirmez-leur comment on travaille, s'il vous plaît. Et vous même, vous connaissez l'accélération à laquelle je vous mets. On passe en vitesse 10. Donc, New Beginnings. Comment? Oh. Pour ta fille qui est au pays. Non, Nathalie, Nathalie, chaque jour, je le fais. Et le truc, c'est que vous devez comprendre quoi. J'ai parlé l'autre jour des enfants. Votre foi pour tous vos enfants. Votre foi pour tous vos enfants. C'est tellement important. Moi, quand vous me voyez là, je ne... Mon cœur est fait pour ça pour ma fille. Je connais. Je vous parle dans les enfants. Imaginez tout ce que je vous dis là. Imaginez ça dans une petite fille de 10 ans. Elle a 9 ans. Bientôt elle aura 10 ans. Elle ne doute même pas. Donc, votre foi, à chaque fois, je prie toujours pour ma fille. Toujours. Toujours. Donc, je vous pose une question de savoir pourquoi les Camerounais aiment trouver les filles sincères. Les enfants de Dieu font le travail de Dieu. Les enfants du diable font le travail du travail du diable. Il y a des gens qui agissent sous l'effet de certains esprits sans savoir. Donc, lui-même, il est là comme ça. S'il vient donner son témoignage ici, je suis celui qui va vous donner ses raisons. Il va vous expliquer pourquoi il a fait ce qu'il a fait. Mais quand tu fonctionnes dans le royaume de Dieu, tu connais, tu vois la plus grande image. En anglais, on dit bigger picture. Tu vois la vue d'ensemble. Tu comprends qu'il y a un ennemi de notre âme. Et puis, il y a notre père qui nous a sauvés. Donc, les enfants du diable font le travail du diable. C'est-à-dire, faire ce que tu as dit. Peut-être aller utiliser quelqu'un, je ne sais pas, même taper dessus, taper dessus quelqu'un, ce n'est pas ça, ce n'est pas de Dieu. Donc, ne pensez plus au passé. Ne vous préoccupez plus de ce qui est derrière vous. Car je vais faire du nouveau. On le voit déjà paraître. Merci Solange. On le voit déjà paraître. Vous saurez bien le reconnaître. Oui, dans le désert. Merci beaucoup. Ta version, c'est la BFC. Là, c'est une version intéressante. Oui, dans le désert, je vais ouvrir un chemin. Dans les lieux arides, je vais faire couler des fleuves. Ça, c'est la parole que le Seigneur m'a donné l'autre jour. Et toutes les personnes que je coache, je vous dis toujours ça. Je vous dis, je vous dis que ça, c'est oublier votre passé. Parce que quand vous m'appelez, vous me racontez votre histoire. Ouais, j'ai fait ça. J'ai échoué là-bas. J'ai fait ça. Beaucoup d'entre vous, beaucoup de femmes que je coache dans la quarantaine, les hommes et les femmes que je coache dans la quarantaine, donc vous êtes plus âgés que moi. Ce qui fait que, vous avez déjà un bagage académiquement, vous avez de l'expérience. Vous avez à travailler dans beaucoup d'endroits. Vous avez de l'expérience. Ce que le diable va faire dans vous, c'est quoi? Il va vigner. Il va mettre le doute. Tu crois que tu as quoi? Tu n'as rien que les gens peuvent utiliser. Donc, je vous dis, premièrement, à passer ce doute et à utiliser vos compétences professionnelles là. Vous avez travaillé 15 ans quelque part. Tout ce que vous avez fait là. Prenez ça maintenant, venez vous façonner. Il y a plein de tes soins de hockey qui en ont besoin. Parce que, par contre, quand tu veux quitter même quelqu'un, tu te dis que j'ai quel boulot, j'ai quoi? J'ai travaillé peut-être là-bas comme qu'ici pendant 15 ans. Ça, c'est déjà quelque chose. Il y a des gens ici de hockey qui ne savent pas comment tenir un boulot pendant 15 ans. Tu vas leur en prendre ça. Mais moi, je vous dis, c'est possible, c'est possible. On mangeait la rage du diable. Quand le diable, il faut quoi pour être ta cliente? Contactez-moi d'abord. Il faut d'abord que je sache exactement de quoi. Parce que vos fausses situations sont différentes. Vos situations sont différentes. Il y en a qui veulent créer leur business en ligne. Il y en a qui veulent, qui travaillent déjà. Donc, j'ai mon boulot. Je veux vraiment me discipliner parce que je veux, ok, là, je travaille aussi avec toi. Il y en a, je me rappelle, il y a une jeune là, elle a tellement de talent. Mais, elle s'est retrouvée avec des gens qui l'ont, on apprend ici, on l'utilise, on apprend, on fait ça, fait ça, fait ça. Ce qui fait qu'elle est papillée. Elle ne sait pas comment calibrer son attention. Et ça fait à peine, j'aurai ma deuxième séance avec elle. Oh my gosh. J'aurai ma deuxième séance avec elle aujourd'hui, actuellement, justement. Il faut que je, je dois vous laisser bientôt. Et, elle a, quand on a commencé, elle a pu façonner et dire, ce qui vous empêche de, ce que le diable a venu mettre plusieurs idées, il va mettre plusieurs directions. Donc, je viens vous mettre, vous recalibrer. Voici là où je pars. Voilà le service que je peux offrir. Voilà le service que je peux offrir. Et c'est dans cette direction que vous partez. Donc, voilà. C'est un peu une histoire de carmédiaire et spirituel. Comment se focaliser mieux sur les études universitaires et s'éloigner de toute tentation sur le campus ? Monsieur Rodrigue, contactez-moi. Vraiment, je ne peux pas faire un direct où j'explique juste ça. Donc, c'est possible. Ok, la Bible dit que les choses anciennes sont passées. Ok. Voilà, merci. Partagez ceci, si ça peut aider quelqu'un. Et je vous remercie d'avoir écouté. Je sais que ça vous a aidé parce que moi-même, ça m'a aidé de vous dire ceci. Comme ça, quand vous allez me voir demain en direct, vous n'allez pas vous dire « Oh ! » Parce que beaucoup d'entre vous, quand vous m'appelez, comment ça parlait ? Vous croyez que je suis en fer ? Que je suis née, j'étais ici ? Non. Non. Je vous ai dit depuis 2011, là, comment ça m'a... Depuis 2019, là. Ça fait 9 ans que j'ai été prennée dans les relations, dans les situations, situations, situations. OK. Si vous êtes intéressé, contactez-moi en inbox. Je vais vous répondre tout à l'heure. Je vais faire des appels tout à l'heure. Mais là, je dois vous laisser que le Seigneur vous bénisse vraiment. Donc, je vais prier. Je vais prier parce que c'est le Seigneur. Je veux vraiment que le Seigneur prenne contrôle de ceci. Père, je te remercie parce que tu m'as permis de pouvoir... Tu as libéré ma bouche aujourd'hui pour que je puisse partager ce témoignage. Tu as dit dans Apocalypse 12, verset 11, ils ont vaincu par le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Je déclare que par ce témoignage, les yeux de tes enfants sont ouverts. Je prends autorité sur tout l'esprit de ralentissement, sur toute chaussure spirituelle qui les alloudit, toute femme qui est dans une relation qui n'est pas pour son bien et qui est en train de rester. Je viens briser ces chaînes. Le 4, 18, l'esprit de Dieu est sur moi parce qu'il m'a envoyé pour annoncer d'abord à ceux qui sont en captivité, aux pauvres, que vous n'êtes plus censés être pauvres. Votre richesse est là, ça vous attend. À ceux qui sont en captivité, et votre liberté est là. Vous pouvez être libres. Et ceux qui sont dans les prisons, vous pouvez sortir. Ceux qui sont aveugles, qui ne voient pas qu'ils méritent mieux que là où ils sont. Je vous déclare que votre vision est ouverte maintenant. Je prends autorité sur tout esprit de ralentissement, toute prison, toute case dans la tête qu'on vous a mis, toute croyance qu'on vous a mis, toute malédiction générationnelle que l'ennemi a utilisée pendant des années pour vous ralentir. Je brise ces chaînes au nom puissant de Jésus. Je vois beaucoup d'entre vous, il y a encore un cercle de feu que le Seigneur est tout de vous. Seigneur, fortifie-les. Jésus a dit dans Jean 17 que je les laisse dans le monde. Fortifie-les par ta parole. Seigneur, fortifie ces enfants par ta parole, Seigneur. Toute personne qui va rentrer dans cette prière et qui va accepter. Dans Matthieu 18, il a dit que tout ce que vous allez délier sur la terre est délier au ciel. Toutes ces chaînes qu'on a déliées aujourd'hui, elles sont brisées au nom puissant de Jésus. Isaïe 10, 27. Il a dit que ce jour, et aujourd'hui, c'est le jour. Tout lien, toute chaîne, le jour qui était sur votre coup sera détruit par l'onction. Par l'onction qui est sur ma vie, l'onction de briser les chaînes. Je viens briser les chaînes qui vous ont retenus depuis des années. Je les brise au nom puissant de Jésus. Je déclare qu'ils vont accomplir leur destinée. Seigneur, je déclare qu'ils vont accomplir leur destinée. Je déclare qu'ils vont accomplir leur destinée au nom puissant de Jésus Christ. Recevez une accélération, une accélération, une accélération au nom puissant de Jésus. Seigneur, je te rends la gloire et l'adoration. Merci, Seigneur. Merci. Merci. Merci, Père. Pas par ma force, mais par toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci. Merci. OK. Je donne la gloire à Dieu. Je donne la gloire à Dieu. Que le Seigneur vous protège. Qu'il vous protège. Ma page où je poste, je fais des directs tous les matins. Je partage la parole. Cette semaine, j'ai commencé à enseigner sur la prospérité parce que vous devez comprendre que vous êtes censé prospérer. Donc, c'est l'église de la foi. Église de la foi. Vous pouvez suivre la page. J'ai des vidéos sur cette page de l'église de la foi. Vous suivez la page. Je fais des vidéos directs quotidiens où vous pouvez... Je veux que vous puissiez boire la parole. C'est la parole qui va vous libérer. Il est temps que les chrétiens se libèrent et qu'ils avancent. Je veux que vous... Le Seigneur m'a appelé à pouvoir vous équiper. Vous équiper pour que vous puissiez briser vos chaînes vous-même et aller libérer d'autres personnes. Imaginez, j'ai été libérée. Je viens vous libérer. Vous partez libérée. Imaginez un peu cette chaîne. Le corps du Christ est censé se lever maintenant. Donc, avancez, recevez. Recevez, recevez. Beaucoup d'entre vous, vous allez recevoir la direction. Vous allez recevoir la clarté. Spirituellement, pour la direction que vous devez prendre. Beaucoup d'entre vous, il y a des portes qui vous ont ouvertes pour votre logement. Vous ne savez pas vous aller partir si vous partez de cette maison. Le Seigneur va vous ouvrir cette porte au nom puissant de Jésus. Seigneur, j'envoie leurs anges au devant d'eux, au devant d'eux, pour qu'ils aillent. Parce que quand le Seigneur a envoyé, ils ont dit, j'ai envoyé mon ange devant pour qu'il ouvre la porte. Je déclare que ces portes vous ont ouvertes. Recevez l'inspiration, recevez la direction et recevez aussi la force pour le faire. que le Seigneur travaille en vous. Comme Philippien 2,13 le dit, pour le vouloir, qu'il ait la volonté en vous et pour le pouvoir, pas sa force. Voilà. Vraiment, ce feu-là, le feu qui brûle les barrières, il y avait beaucoup d'entre vous, j'ai vu beaucoup d'entre vous qui étaient, beaucoup d'entre vous qui étaient carrément dans des... Donc, le témoignage, si ça a augmenté votre foi, maintenant, ce feu a ça, ça a brisé. Parce que le témoignage, ça t'édifie. Et tu crois que c'est possible. Et c'est là maintenant, par ta foi, tu déclare. Et c'est ça qui brise la chaîne. C'est comme ça qu'on est délivré. Donc, recevez et que le Seigneur vous bénisse. Pour celles qui ne sont pas encore mariées, toute connexion que vous avez, que ce soit des fausses personnes qui vous ralentissent, ce qui empêche que votre vraie personne vienne de devant vous, je viens vous déconnecter de ces personnes. A l'instant, au nom puissant de Jésus, je déclare que vous perdez le goût, le goût de décrocher ces appels. Je déclare que vous perdez le goût de répondre à ces messages. Que l'envie de taper ce clavier, je viens enlever ça de votre cœur. Au nom puissant de Jésus-Christ, recevez la direction pour fonctionner. Beaucoup d'entre vous, vous avez l'appel sur votre vie. Vous savez ce que vous êtes appelé à faire. Vous savez ce que vous êtes appelé à faire. Vous savez. Satan, je te commande d'enlever tes mains des enfants de Jésus-Christ de Nazareth. Enlève tes mains de ces enfants au nom puissant de Jésus-Christ. Je vois parmi vous, il y en a vos pensées. Vos pensées. Là. Le diable a carrément mis... Parce que quand quelqu'un est connecté, il a mis un casque pour vous empêcher de recevoir. Parce qu'on reçoit les idées du Saint-Esprit. Donc, le diable a carrément mis une barrière là. Je vais vous conduire dans une prière de déclaration. Je voudrais que vous répétiez vous-même après moi. Et le Seigneur avec vous. Matthieu 28, verset 19. Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. On est en votre pièce là où vous êtes. Je veux... On va déclarer ensemble pour que vous soyez délivrés. Donc, répétez après moi. Il faut d'abord... Je vais vous conduire dans la prière de répentance pour que vous acceptiez Jésus-Christ comme Seigneur et sauveur, une fois de plus. Et la deuxième partie, on va briser ce casque. Donc, répétez après moi. Seigneur, guide-moi que je puisse avoir les paroles appropriées. Saint-Esprit, parle à travers moi au nom puissant de Jésus-Christ. OK. Je vois carrément une ouverture du ciel sur la terre. Il y a des dons qui sont en train d'arriver. Il y a des anges qui sont en train de... qui sont en assignment. Ils sont en train de se répandre sur la terre. Seigneur, je te remercie pour ce portail que tu ouvres. Parle à travers moi, Seigneur. Donc, répétez après moi. Je confesse mes péchés. Je demande pardon pour toute foi que j'étais offensée, Seigneur. Je t'accepte comme mon Seigneur et sauveur. Viens à mon cœur. Fortifie-moi. Montre-moi la direction. et délivre-moi. Je reconnais que tu es mort sur la croix pour moi. Au nom de Jésus. Amen. OK. Mettez vos mains sur la tête. S'il vous plaît. Ça, c'est un acte prophétique. Mettez vos mains. Vos mains. Parce que beaucoup d'entre vous, les entrepreneurs, vous n'avez pas... Vos idées sont bloquées. Vos idées. Vous savez ce que vous devez faire. Vous ne savez pas comment vous devez arriver là-bas. Il y a le comment faire. Un, deux, trois, quatre, pour arriver jusqu'à dix. Donc, mettez vos mains là-bas et je déclare par cette action où ils déposent leurs mains sur leur tête. J'utilise leurs mains comme point de contact pour briser ce casque que l'ennemi a mis sur vos têtes. Je prends autorité sur tout esprit ancestral, toute connexion qu'il y a avec vos hôtels dans vos vies, dans les villages. Quelles que soient les paroles, les endroits où vos parents sont entrés et vous ont attachés, qu'ils ont acceptés en disant du oui ou du consciemment ou inconsciemment. Je brise ces chaînes, je brise ces casques au nom puissant de Jésus-Christ. Je vois beaucoup d'entre vous qui êtes délivrés. Carrément, il y a avec ces casques, ça mettez une image sur votre visage. Une image qui vous fait que les gens ne vous comprennent pas, que les gens qui vous voient mais qui ont une autre interprétation de vous. Je vois ça qui vient carrément être brisé. Ça a été brisé par cet acte que vous venez de poser. Je déclare que cette prière est scellée. Je déclare que vous recevez les instructions précises pour pouvoir aller faire ce que Dieu vous a montré. Et par cette action que vous allez poser, vous recevez votre délivrance, votre miracle et votre avancement. Je déclare que vous êtes connectés divinement à l'instant à votre mari où qu'il soit. Je vois que ce casque s'empêche en fait à ces personnes. parce que parfois ce n'est pas que tu ne connais pas ton mari mais tu le connais mais l'idée en fait n'est jamais entrée dans sa tête. L'idée n'est jamais entrée dans sa tête. Donc par cet acte je me vois comme si il y a des connexions qui ont été faites. Donc vous devez être dans l'attente. On a un grand dit expectant. Attendez-vous. Attendez-vous. Dans les prochains jours, je connais l'appel que le Seigneur a mis sur ma vie parce que vous avez eu la foi. Parce que deux personnes, quand deux personnes lient quelque chose si on a attaché quelque chose sur la terre c'est attaché au ciel et c'est scellé. Si on a détaché quelque chose sur la terre c'est détaché. Et les casques que vous aviez qui vous empêchaient de réfléchir qui vous donnaient des migraines qui vous donnaient des doutes les doutes les paroles les pensées qui vous font je ne sais pas tout ça ça a été brisé. Maintenant à chaque fois que vous allez avoir les pensées qui vont revenir des pensées de négativité déclarer par la foi vous déclarer que je suis libre en Jésus Christ. N'oubliez surtout pas. Merci Carrel merci je rends gloire à Dieu Seigneur je te remercie je te remercie parce que ton plan s'accomplira toujours quand le Seigneur vous envoie pour faire quelque chose je sais que ceci devait se passer vous deviez votre délivrance devait se passer ce n'est pas parce que je suis très intelligente quand le Seigneur doit faire quelque chose peu importe il va le faire donc si vous appelez à faire quelque chose et que vous en êtes donné depuis vous allez monter vous allez descendre soit il va l'appeler quelqu'un d'autre à le faire soit il va appeler quelqu'un d'autre pour le faire donc en tout cas faites-le faites-le mais la répentance avec le Seigneur quand vous répentez vous revenez il vous accepte et il restaure comme si c'était au départ Amen Radine contacte-moi Inbox vous savez quoi je vais vous mettre mon numéro de téléphone mon numéro WhatsApp et vous j'ai dit toujours Inbox comme cela 33 752 45 25 25 23 ok voilà mon numéro WhatsApp contactez-moi on prend rendez-vous je vais vous parler si vous avez besoin d'apprendre la parole je vais dire mais je suis ah je vais vous parler avec les talons depuis vous ne me dites vous ne me dites pas d'enlever mes talons Amen 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 merci Amen donc qu'est-ce que je disais pour prendre rendez-vous avec moi et puis on va parler contactez-moi d'abord je vais prendre rendez-vous et je réponds très rapidement je réponds vous savez vous-même je réponds 0033 752 45 25 23 you're welcome au SASU abonnez-vous sur la page de l'église écoutez les enseignements qui vont vous fortifier je suis censée prêcher tout à l'heure à 19 sur la page encore 19 en anglais 19 en 45 en français c'est peut-être dans l'autre autre je sais pas bon je fais la voix en anglais après je fais français que le Seigneur vous bénisse qu'il vous fortifie vous êtes déjà fort en tout cas vous êtes déjà fort vous fonctionnez comme des rois et comme des reines aujourd'hui au nom de Jésus gloire à toi Seigneur le corps du Christ est en train d'être équipé on est une armée carrément qui est en train de nous monter le Seigneur a dit à Pierre ceci tu es Pierre sur toi je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne feront rien donc moi je suis convaincue je suis sûre je suis sûre bon que le Seigneur vous bénisse je vous aime à demain je suis sûre